Donc, très contente d'être ici ce matin, franchement. Donc, messieurs les ministres, messieurs les scientifiques en chef du Québec, distingués invités, madame, messieurs, bonjour, et bienvenue à cet événement organisé par les fonds de recherche du Québec. Je m'appelle Janice Bailey. Je suis la directrice scientifique des fonds de recherche du Québec en nature et technologie. Je serai votre animatrice aujourd'hui. Au Québec et au monde, nous sommes confrontés avec d'enjeux importants, la reprise économique post-pandémie et la plus grande crise mondiale, les changements climatiques. Et le secteur bio-alimentaire est particulièrement vulnérable. Il est important pour le Québec d'être proactif et de se positionner afin d'être le plus autonome que possible dans le secteur bio-alimentaire. Dans le contexte scientifique, nous allons bâtir sur nos forces et les investissements déjà réalisés pour aller plus loin vers un secteur qui est aussi durable et responsable. Donc, ce matin, en mettant la lumière sur trois initiatives de recherche liées au secteur bio-alimentaire qui encouragent les maillages entre les chercheurs et les chercheuses et les utilisateurs et les utilisateurs de recherche, soit les producteurs et productrices, les entreprises, le milieu de la décision, les citoyens et citoyennes. Donc, j'invite maintenant M. Rémi Carillon, scientifique en chef du Québec, à vous adresser la parole. Applaudissements 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 Bonjour, et c'est très plaisir de voir des gens en trois dimensions, pas seulement en zoom, mais à distance. On a eu une très, très belle soirée hier soir. C'était la remise des prix du Québec et vraiment la soirée de très, très haut niveau avec des récipiendaires. Il y en a de l'Université Laval, de certaines régions au Québec, certaines universités. C'était très, très plaisant d'interagir avec eux. M. les ministres, Mme la directrice scientifique du Fonds nature et technologie, collègues et amis, de la communauté des chercheurs, de la communauté des partenaires, parce qu'on a plusieurs partenaires. Vous allez voir ça dans la journée aujourd'hui. Bienvenue à cette rencontre organisée par les Fonds de recherche du Québec pour souligner trois grandes initiatives de recherche liées au milieu bioalimentaire et développées en partenariat avec les collègues du MAPAC, merci beaucoup, et les collègues du ministère de l'économie et de l'innovation. Ici, je voudrais souligner à l'interne le travail acharné de la directrice scientifique, de Janice Bailey, et aussi de la directrice des programmes et des partenariats, Aurélie Lécois. Les trois initiatives que vous seront présentées aujourd'hui sont, premièrement, un livre blanc sur la valorisation des données et l'application de l'intelligence artificielle dans le secteur bioalimentaire. Livre blanc développé en collaboration, en partenariat avec l'OBVIA, l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, la création d'un réseau de recherche en agriculture durable. Troisièmement, des projets de recherche sélectionnés dans le cadre de notre appel à projet Impulsion, résultant d'un financement additionnel reçu en novembre dernier lors de la mise à jour économique du ministre des Finances. Les présentations de ce matin vont démontrer très clairement, et je le répète très souvent, l'importance de la recherche, l'importance de la recherche fondamentale comme élément essentiel au développement socio-économique du Québec, du Québec post-pandémie. Un Québec plus vert, un Québec plus résilient pour tout ce qui touche l'agroalimentaire. Les annonces de ce matin tombent aussi à point nommé, car avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, en collaboration avec les fonds de recherche, bien sûr, et le conseil, le nouveau conseil de l'innovation, on est à finaliser la prochaine stratégie québécoise de recherche et d'innovation, la fameuse SQRI. la semaine prochaine, un point culminant, on a un sommet, un grand rendez-vous de l'innovation qui sera présidé par notre ministre qui est avec nous ce matin, et plusieurs, le premier ministre y participera, ainsi que plusieurs, plusieurs ministres. Donc, vraiment, une des activités les plus importantes dans l'élaboration de la nouvelle stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Au niveau des fonds de recherche du Québec, on est à finaliser les nouveaux plans stratégiques des fonds de recherche du Québec qui seront sous un chapeau, qui sont centrés sur les grands objectifs de développement durable, on en entend parler énormément, cette semaine, par exemple, avec la COP, aussi les principes d'équité, diversité et inclusion, et finalement, tout ce qui touche, la science ouverte. Dans nos plans stratégiques, les partenariats intera, collèges, universités, les collaborations interministérielles et les utilisateurs des résultats et données de recherche, que ce soit du public ou du privé, seront certainement au cœur de nos plans stratégiques. On utilisera beaucoup, favoriser beaucoup, les approches intersectorielles, les approches multidisciplinaires, afin de trouver de nouvelles solutions à nos grands défis de société. On peut penser ici au changement climatique, bien sûr, mais aussi au défi démographique du Québec, penser au vieillissement de notre population. Dans les deux cas, que ce soit le climat, que ce soit le bien vieillir, on a besoin du bioalimentaire, on a besoin de nouvelles façons de faire en agriculture, en agroalimentaire. Il y a des liens directs entre le bien vieillir et la qualité de notre alimentation, tout ça en respectant l'environnement. Donc, de plus en plus, et les collègues de l'Université Laval ici sont bien au fait de tout ça, les concepts de santé durable, les concepts de santé globale, la santé des humains, bien sûr, la santé des animaux et aussi important, la santé de notre planète. Merci beaucoup. Merci, Rémi. J'invite maintenant M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région Centre-de-Québec, ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, à vous adresser quelques mots. Merci, salutations M. Quirion, Mme Bailey, mon collègue M. Frédéric Ebon, le ministre de l'Économie. Écoutez, c'est un grand, grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En présentiel, M. Quirion le disait, c'est extraordinaire. Moi, j'arrive de Guelph, c'était la conférence annuelle des ministres de l'Agriculture lundi, mardi, mercredi. Puis, pendant la pandémie, on s'est rencontrés 22 fois en virtuel parce que la pandémie a amené des enjeux particuliers pour tout notre système agroalimentaire. On s'est rencontrés 22 fois. Puis, lundi, c'était la première fois qu'on se revoyait. On était 7 sur 11. Il y en a qui étaient quand même en virtuel. Mais, on se ramassait ensemble puis pendant deux jours et demi, de discuter, négocier, placoter, prendre un petit verre de vin. Honnêtement, ça a été vraiment agréable. Ça fait que d'être avec vous ce matin devant la communauté scientifique puis d'être en présentiel encore, bien, c'est vraiment un bon feeling. Puis, on ne peut pas ne pas faire une adéquation entre communauté scientifique puis agroalimentaire du futur. Tu sais, le temps où l'agroalimentaire, c'était, bien, écoute, à chaque jour, on fait notre petite affaire puis on essaye de faire pousser des produits puis les transformer puis nourrir des gens. Ce temps-là, il est vraiment révolu parce qu'on a des défis chez nous, on a des défis partout sur la planète. Il faut alimenter les gens dans un contexte autour de plus en plus de monde. Ça prend de plus en plus de nourriture. Québec, Canada, on est un pays exportateur. Bien, on ne peut pas penser qu'on fait ça et que ce n'est pas fait d'une façon durable. Puis d'ailleurs, à Guelph, ce qu'on a fait, entre autres, on a convenu, on a appelé ça l'énoncé de Guelph, on a convenu toute la philosophie autour de la prochaine négociation du cadre stratégique pour le milieu agricole, le partenariat fédéral, provincial, territorial pour 2023-2028. Puis au cœur de cette énoncée-là, c'est toute la question de l'agriculture durable. Puis quand on dit l'agriculture durable, c'est ce qui est important. Dans un premier temps, oui, il y a l'empreinte écologique de tout notre système alimentaire, de toute la production agricole. Ça, c'est une préoccupation de tous les moments. Mais après ça, c'est vraiment aussi les attentes des consommateurs, les besoins des consommateurs. Puis au-delà de vouloir rencontrer les attentes des consommateurs, ce qui est important, c'est que si on veut avoir un système agricole qui est prospère, il faut qu'il y ait un lien de confiance entre ceux-là qui produisent et ceux-là qui consomment. Bien, pour des années, des années, pour toujours, si on prend bien soin de la durabilité de notre agriculture, c'est certain qu'on va tisser un lien de plus en plus fort de confiance entre ceux-là qui produisent et ceux-là qui consomment. Puis ça va être un symbolelème de prospérité pour notre territoire, pour nos entreprises, nos entrepreneurs, puis ça va être vraiment très bon pour l'économie du Québec. Puis un point, dans nos discussions, souvent, on fait mettre en opposition la compétitivité des entreprises avec des gestes pour améliorer la durabilité de l'agriculture. Bien, je peux vous dire qu'avec les discussions qu'on vient d'avoir, mais en sortant de Gouache, non, on est ailleurs, on s'en va ailleurs, parce que plus ça va aller, puis déjà aujourd'hui, c'est ça, mais plus ça va aller, plus la compétitivité d'une activité agricole sur un territoire va être étroitement liée à la durabilité de son agriculture. Ça va devenir que le premier vecteur de compétitivité d'un secteur agricole dans une nation, bien, ça va être à quel point son agriculture va être durable puis sa transformation va être durable. Alors, on n'est plus à la même place. On n'est plus à une place où on oppose la compétitivité. « Oui, mais si on fait ça, c'est parce que nos entreprises vont être moins compétitives. » Là, on change de paradigme. Mais si on ne le fait pas, nos entreprises seront plus compétitives. Bien, ça nous amène ailleurs. Puis dans ce contexte-là, bien, les travaux que vous faites au Québec, on agit. Puis moi, je suis très, très fier du partenariat qu'on a fait avec le Fonds de recherche, avec M. Quirion, avec Janice, parce que le MAPAC, par le biais du plan d'agriculture durable qu'on a présenté l'an passé, encore là, qui est unique au Canada, bien, il y a un 30 millions de dollars qu'on se revirait de bord. Puis on fait un partenariat avec le Fonds de recherche du Québec, Nature et technologie. Puis ce partenariat-là vise à créer un pôle d'agriculture durable dans lequel on s'attaque à la réduction des pesticides, on s'attaque à l'amélioration de la santé des sols, mais tout ça dans un contexte de changement climatique. Bien, là, ce qu'on a fait, puis ça a été créé il y a quelques temps, ça vient d'être annoncé, on a mis sur pied le réseau québécois de recherche en agriculture durable. Bien, ça, c'est plus que 200 chercheurs, entreprises, centres de recherche, centres collégiaux de transfert technologique sous l'égide de l'Université Laval et de l'Université McGill. Bien, ce qu'ils vont faire, ces gens-là, c'est d'une façon coordonnée, ils vont faire de la recherche, puis ultimement, cette recherche-là, à plus ou moins longue échéance, dépendamment des sujets qu'on traite, ça vise quoi? Ça vise le transfert de connaissances, ça vise l'application sur le terrain, ça vise un bénéfice direct pour notre système agricole puis la durabilité de notre système agricole. Puis dans le cadre, une fois qu'on a créé ce réseau-là, on vient de lancer le premier appel de projet pour notre programme de partenariat en agriculture durable qui vise à aller chercher des propositions puis qui vise à concrètement s'investir, investir les meilleurs talents, les meilleurs chercheurs, les meilleurs têtes, mais d'une façon coordonnée. Parce que moi, quand je suis arrivé au ministère, il y a une affaire qui m'a sauté dans la face, c'est comment, il y a plein de belles initiatives qui se faisaient sur le territoire, il n'y a personne qui se parlait. Tout le monde travaillait en silo. Là, ce qu'on va faire sous l'égide du réseau québécois de recherche en agriculture durable, bien, c'est qu'on va coordonner tout ça, on va fédérer tout ça. Ça fait que chaque dollar qu'on va investir, c'est un dollar qui va faire pas mal de chemin. Puis vous allez tous être appelés, tu sais, à vous investir dans ce projet-là qui est vraiment exceptionnel. Puis moi, quand je raconte ça, je raconte ça, j'arrive de Guelph puis je racontais ça à mes homologues du Canada, la mâchoire lui tombe à terre. Tu sais, des fois, on peut se faire taper dessus, on regarde les articles dans les journaux puis tu sais, on se fait dire finalement qu'on n'est pas bon. Mais quand on fait le tour puis on parle puis on fait ce qu'on fait au Québec, on est bon. Ça ne veut pas dire qu'on est bon, qu'on va arrêter, mais ce qu'on fait aujourd'hui, les discussions que vous allez avoir, l'intelligence artificielle, tu sais, toute l'agriculture numérique, je regarde ce qu'on est en train de créer dans l'Assomption avec la zone Agtech, tu sais, c'est un accélérateur pour venir fédérer encore tous les gens qui sont intéressés à faire de notre agriculture une agriculture qui est plus productive, qui est plus compétitive, qui est plus durable, bien c'est tout mettre ça ensemble. Encore là, ces initiatives sont exceptionnelles. Écoutez, je vais arrêter, je ne peux pas vous parler longtemps parce que c'est vraiment emballant, mais un, je veux souligner, moi, le lien un peu avec M. Quirion, quand j'étais dans mon premier mandat dans l'opposition, j'ai assisté à plusieurs de ses conférences, on avait tissé un petit peu un lien, on était curieux, on jasait souvent ensemble puis depuis que je suis ministre, bien j'ai eu l'occasion de poser des gestes puis de voir à quel point c'est bien accueilli puis que M. Quirion, son équipe sont vraiment engagés puis son partenaire avec le MAPAC, ça fait que c'est le début ou c'est la continuité d'une très belle collaboration puis c'est vraiment quand on parle de l'agroalimentaire pour le futur, bien ce qu'on est en train de faire, c'est des pièces tellement importantes puis de pouvoir tout impliquer là-dedans, bien c'est, moi, je suis nature positive, mais je suis confiant que Québec, non seulement on va faire ce qu'on a à faire ici, mais on va montrer le chemin pour bien, bien, bien du monde, au Canada, puis un petit peu partout en Amérique du Nord puis dans le monde. Un gros merci puis bonne rencontre. Merci, M. Lamontagne. Ça fait tellement de bien avoir un tel enthousiasme de notre ministre ici. J'invite maintenant M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, ministre responsable du développement économique régional, à vous adresser la parole. Bonjour, merci, Janice, merci, Lémy. Salutations à mon collègue André. Alors, je suis très heureux d'être ici ce matin avec vous pour parler l'agroalimentaire du futur. Au Québec, vous le savez, le secteur bioalimentaire, c'est un entloi sur huit. C'est un appart au PIB réel d'à peu près 29 milliards de dollars, ce qui en fait vraiment un véritable moteur économique dans toutes nos régions. Avec la pandémie, on a vu l'importance de compter sur des aliments produits et transformés chez nous. Nos entreprises ont montré qu'elles pouvaient réduire notre dépendance aux produits étrangers en offrant à bon prix des aliments d'ici qui sont de meilleure qualité et sous la pollution associée aux transports de marchandises. Dans les prochains mois, on va faire de grands changements pour que le Québec soit encore plus autonome, productif et performant. On veut augmenter notre autonomie alimentaire et on veut le faire de façon durable, comme André le dit. On doit développer des méthodes de production innovantes et respectueuses du développement durable et qui vont aussi stimuler notre productivité. D'ailleurs, je souligne les créations l'octobre dernier du Réseau québécois de recherche en agriculture durable. Avec ce réseau qui a été mis en place en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie, plus de 200 chercheurs et scientifiques vont unir leurs forces à celles du milieu agricole. Le but est de développer des solutions innovantes qui vont proposer le Québec comme leader d'agriculture de demain. Avec le programme Impulsion des Fonds de recherche du Québec et son volet agriculture, on vient d'ailleurs d'établir des ponts entre la recherche et les entreprises agroalimentaires pour qu'il y ait encore plus d'innovations qui vont voir le jour. À cela s'ajoutent 50 millions de dollars attribués aux Fonds de recherche en mars dernier pour soutenir la recherche dans les secteurs prioritaires et distribuer la collaboration scientifique entre les milieux universitaires, collégiales et industriels. On met aussi sur l'expertise développée au Québec dans les domaines d'avenir comme l'intelligence artificielle pour ici l'agroalimentaire vers de plus hauts sommets. Le lancement dans quelques instants du livre blanc de l'OBVIA sur la valorisation des données numériques et l'application concertée de l'intelligence artificielle dans le secteur bioalimentaire est un bel exemple. Ce livre, c'est un symbole fort de la collaboration entre les acteurs du bioalimentaire pour rendre notre industrie encore plus innovante et performante. Je veux qu'on puisse échanger. Alors, je vais arrêter ici. Merci. Donc, maintenant, on va commencer dans les segments importants sur les projets de recherche. Donc, en décembre 2020, l'Observatoire international sur les impacts de ces taux de l'intelligence artificielle et du numérique, l'OBVIA, en collaboration avec le MAPAC, le Forum IA Québec et l'Evado, lancer une série d'ateliers de sensibilisation ayant pour objectif de faire ressortir les défis et les opportunités liées à la valorisation des données et à l'application de l'IA dans le secteur bioalimentaire. Des ateliers de concertation ont permis de mettre en place une réflexion collective multipartite sur le potentiel des données numériques, les freins liés à leur utilisation et les besoins des acteurs du secteur bioalimentaire. Ces derniers travaux ont mené à la rédaction d'un livre blanc présentant des enjeux et des pistes d'action pour le secteur. Donc, il y aura trois temps de cette conférence. d'abord, Marc-André Sirard, membre chercheur de l'OBVIA et co-responsable de cette initiative, aux côtés d'Éric Paquette, reviendra tout d'abord sur la démarche de consultation, les faits saillants et les pistes d'action transverselles aux quatre filières du secteur. En deuxième lieu, la parole sera ensuite donnée aux porte-parole de chacune des filières du secteur qui vont présenter les spécificités, les défis, les pistes d'action majeures dans chacune des filières. Et enfin, la dernière partie de cette conférence sera consacrée à un échange entre Anne-Marie Hubert et Henri-Paul Rousseau autour des enjeux stratégiques présentés dans le livre blanc et une période de questions-réponses. Donc, je passe maintenant la parole. Effectivement, j'invite toutes les personnes de cette partie sur le sein. Marc-André Serreur, professeur titulaire à l'Université Laval, qui est accompagné d'Éric Paquette, professeur adjoint de l'Université Laval, Olivier Demers-Dubé, conseiller principal zone agtech, Guillaume Boisvert, directeur au développement des affaires Sintec agroalimentaire, et Isabelle Cahier, directrice générale, centre de développement et de recherche en intelligence numérique. Et je tiens à mentionner que le clavardage sera modéré par Danny Plourde, conseiller de transfert technologique et d'innovation chez Ivado, qui était aussi animateur des webinars qui ont mené au livre blanc. Et pour les gens qui sont en virtuel, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser le QAA, les questions réponses, je pense que c'est probablement QAA, au lieu de la discussion, parce que les questions vont être plus disponibles à ce niveau. Donc, Marc-André. Alors, bon matin, tout le monde. Je suis très heureux d'être ici en présentiel comme tout le monde. C'est la première fois que je rencontre certains membres de mon équipe, donc c'est assez excitant d'être en vrai. Alors, bon matin, particulièrement à nos distingués invités et tous ceux qui ont décidé de prendre le temps de participer à cet événement. Ma tâche ce matin, c'est de vous résumer en huit minutes. Le travail est réalisé depuis un an par un groupe d'intervenants issus du secteur académique, du secteur public et du secteur privé, ayant à cœur le développement de l'intelligence artificielle dans le secteur bioalimentaire au Québec. Comme mentionné par Mme Bailey, cette démarche est une initiative de l'OBVIA en collaboration avec le Forum IA, l'Institut de valorisation des données, sur la base de besoins exprimés par le MAPAC. Avant de commencer la présentation, j'aimerais remercier, comme tout bon gestionnaire, on remercie les gens d'équipe qui ont travaillé. Alors, pour l'OBVIA, Lise Langlois, la directrice, Nicolas Martin, Virginie Manus, Geneviève Barry, Justin Lawaré, pour Forum IA, Réjean Roy, et Danny Plourde qui est avec nous pour IVADO. Dans les prochaines minutes, je vais donc vous résumer la démarche, les pistes d'action générales et le plan d'opérationnalisation de ce livre blanc. Alors, la démarche comme telle, je vous la résume, ça a commencé par une interaction avec la MAPAC en 2020 où on a demandé à l'OBVIA, dont je suis un membre, de faire une genre de sensibilisation des gens en agriculture au domaine numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, on a fait un premier webinaire qui a eu beaucoup de succès et rapidement, on a décidé d'en faire un deuxième sur les datas, sur les données, sur le numérique, réalisant que ça devient un enjeu essentiel. Pour faire de l'intelligence artificielle, ça prend des données. Donc, on a fait un peu le tour du jardin, c'est quoi la donnée, comment on la traite, pour ensuite, tranquillement, rentrer dans, je dirais, les secteurs. L'agroalimentaire, c'est vaste, c'est large, il y a beaucoup de spécificités. Donc, on a organisé un webinaire par filière pour que les gens puissent parler des vraies choses, c'est vraiment ce qui est arrivé. Donc, on a commencé avec production animale, production végétale, transformation biolamentaire et pêche et aquaculture. Il y a plus de 400 personnes qui ont participé à ces webinaires-là, dont 50 experts de chacun des secteurs qui sont venus enrichir la discussion, enrichir la réflexion sur qu'est-ce qu'on devrait faire en intelligence artificielle en agriculture et on a tout enregistré ces webinaires-là. Ils sont d'ailleurs disponibles en ligne encore avec les liens que vous avez dans le livre blanc. À la suite de ces présentations-là, on a colligé l'ensemble des informations pour en faire un rapport qui est très riche. Je vous invite à aller le voir. Il est plus détaillé que le livre blanc. Il y a plein de belles idées là-dedans. Donc, ce rapport-là a été révisé au-dessus de 80 personnes qui ont pris part à la rédaction finale et de ce rapport-là, on a tiré le livre blanc que vous avez reçu la semaine dernière qui est un condensé sur les points importants à développer au cours des prochaines années et aujourd'hui, merci au FRQ, on a la possibilité de vous présenter ce livre-là. J'ai donc seulement quelques minutes pour vous résumer un an de travail, donc les pistes d'action qui vont toucher le secteur bioalimentaire. Alors, en tout premier lieu, la transformation numérique, ça passe par les gens, les personnes. Il faut former, il faut former les étudiateurs, les producteurs, les gestionnaires, tous les gens qui font partie de la chaîne alimentaire, ces gens-là, il faut les former et pour les former, ça prend des formateurs. Donc, on a un blitz à faire pour créer des ressources développées dans les centres de développement cégep université cet été. On a créé une vague de formateurs qui vont être capables ensuite de gérer ou de développer les outils qu'on a besoin. Ça prend des bourses pour les étudiants ou les travailleurs qui vont rentrer en formation en étant une pénurie de main-d'oeuvre mais il faut quand même prendre le temps de former celles qu'on a besoin pour l'intelligence sortitielle. On a aussi besoin de former des gestionnaires à l'entreprise pour les outiller pour la transformation numérique et de profiter de l'expérience acquise dans d'autres secteurs comme le manufacturier pour développer des expertises qui sont adaptées aux biolimentaires. Il ne faut pas réinventer la roue, il faut aller chercher partout ce qu'on peut avoir d'information puis de l'appliquer à notre secteur. Et aussi, on pense qu'il serait important de mettre en place des équipes volantes, surtout pour les PME, pour leur donner un soutien s'ils veulent se lancer dans le numérique ou l'analyse des données massives et ils n'ont pas les infrastructures, donc ces équipes volantes-là vont pouvoir se déplacer d'une entreprise à l'autre. Ensuite, après avoir formé ces gens-là, il faut les outiller. Il faut les outiller avec des capteurs, des tablettes, des téléphones adaptés. Il faut les connecter. Internet disponible en région, on parle d'agriculture, donc il faut que l'Internet soit disponible. Wi-Fi sur les fermes, donc il faut que ces gens-là aient accès à des outils pour être capables de vivre le changement numérique. Tous ces besoins demandent un investissement ciblé qui passe par des incitatifs financiers et le développement d'outils communs est accessibles. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. S'il y a des outils qui peuvent être développés dans le secteur des plantes, qui peuvent être transférés dans le secteur des animaux ou des transformations, c'est à nous autres d'en profiter et de les partager et pas nécessairement de les réinventer. Parlant de partage, les gens formés et équipés doivent apprendre à travailler ensemble, entre autres en partageant les données, que ce soit avec des fiducies ou toutes autres formes de mutualisation, il faut s'entendre sur le comment on partage. Ensuite, les données, c'est-à-dire, il faut les colliger, les nettoyer, les standardiser, les stocker et tout ça doit être fait avant qu'on soit capable de les analyser. Pour traiter la donnée, ça prend des infrastructures qui la capturent, qui la protègent et qui la valorisent, donc on a besoin de structures pour être capable de mutualiser ou des fiducies. Finalement, les personnes qui produisent et utilisent la donnée doivent être au cas du processus. Il faut que ça rapporte à celui qui se donne le temps de partager ou de récolter les données ou de les rentrer. Il faut que ça y donne quelque chose. Il ne faut pas que ça serve la chaîne alimentaire en aval. Il faut que lui, ça puisse lui servir lui-même. Donc, il faut le mettre au centre du processus et pour ça, il faut créer un environnement réglementaire, permissif, mais aussi responsable qui met le producteur ou l'utilisateur de données en contrôle avec ce qu'il est en train de se faire. Il faut créer un climat de confiance pour que les gens embarquent. Ça, c'est certain que ça va être important pour qu'on puisse réussir. Je résume l'opérationnalisation dans la minute qui me reste. Alors, pour faire le suivi de ce livre blanc-là, on a créé un comité de suivi intersectoriel qui a comme mandat de réaliser le livre blanc, de faire le pont entre les différentes filières qui vont présenter à tour de rôle, d'organiser les rencontres avec les décideurs. Donc, ça va être un comité avec l'OBVIA, FOROMIA, IVADO, les membres du comité d'orientation et, entre autres, le MAPAC et le CRAC. Comme l'agriculture est diversée, on va avoir aussi quatre comités d'orientation par filière qui vont, eux autres, se concentrer dans leur agenda de réalisation spécifique. Ils vont donc mettre en priorité, ils vont prioriser ce qu'on doit faire. Ils vont se concerter pour échanger l'information, les subventions et autres leviers déterminants. Ils vont aussi identifier les secteurs qui doivent être assis autour de la table de façon à ce qu'on puisse développer le livre blanc et tout en gardant un oeil sur la façon et on va faire ça de façon responsable justement, comme je disais tantôt, en mettant le producteur de données au centre du processus. Alors, voilà, c'est ce qui est notre plan pour les prochaines années. Maintenant, je passe la parole aux quatre têtes de filières qui vont présenter à tour de rôle les spécificités de chacun des filières séparées. Alors, je commence par Éric Parquet pour les productions animales. Bonjour tout le monde. Vraiment très, très content d'être ici aujourd'hui devant vous. Puis là, je mets mon chapeau de co-responsable d'initiative pour remercier en fait tous les intervenants qui ont été impliqués dans les webinaires, dans les ateliers, les gens qui sont avec moi sur scène, les gens qui sont membres des comités aussi. On ne serait pas ici aujourd'hui si ces gens-là n'avaient pas été derrière nous. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je mets ma casquette de responsable de la filière de la production animale. Donc, production animale, on parle d'une industrie qui produit plus de 6 milliards, entre 5 et 6 milliards de revenus annuellement, donc une industrie très importante au Québec. Au cœur de cette industrie-là, on retrouve évidemment les animaux d'élevage, mais aussi plein de travailleurs, mais aussi les producteurs, OK, qui sont passionnés et engagés à produire des produits de très grande qualité, souvent en se respectant des normes qui sont dans les plus élevées au niveau mondial. OK? Donc là, ce qu'on veut faire, c'est appliquer l'IA en production animale. Puis pour faire de l'IA, ce que ça nous prend, c'est l'IA d'intelligence artificielle. Bref, ça nous prend des données, OK? Quel genre de données est-ce qu'on retrouve en production animale? Bien, écoutez, en fait, une des spécificités de cette filière-là, c'est qu'on travaille avec des animaux. Ces animaux-là, ils ont certaines caractéristiques qu'ils partagent. Donc, on peut, certaines données qu'on retrouve dans plusieurs filières de production animale, on a des données de type génétique. Donc, ces animaux-là ont de l'ADN. Donc, on peut connaître leur génotype, leur génétique. Ensuite de ça, on a des données en lien avec l'alimentation de ces animaux-là. On peut savoir ce qu'ils mangent presque en temps réel grâce à des abreuvoirs et des mangeoires intelligentes. On a des données de production à savoir combien ils produisent, quelle est leur croissance. À ces animaux-là, on a de plus en plus de technologies, des capteurs, des robots qui sont utilisés dans cette industrie-là. On a aussi spécificités. On a des données de santé, santé animale. On peut savoir ce que les animaux ont reçu comme traitement, quel genre de maladies ils ont eues. Un peu comme les humains, on a un dossier de santé. Et on a donné des traçabilités, en fait, au niveau du produit pour savoir comment le produit était produit. Donc, et une particularité aussi, c'est qu'on a des données qui sont produites sur tout le territoire au Québec. Donc, pour mettre en place les pistes d'action qui sont énumérées dans le livre blanc, on a formé un comité. Dans le moment, il y a sept membres dans ce comité-là. On couvre les domaines de la production laitière, porcine, bovine, bovine, avicole. On a aussi des experts en intelligence artificielle, en données massives, des experts en santé animale et aussi en traçabilité. Donc, les défis qui sont rencontrés en production animale, en fait, c'est que les producteurs, ils doivent faire face à des normes sanitaires, même des normes environnementales et même des normes de bien-être animale qui sont de plus en plus exigeantes. Plusieurs ont mentionné les changements climatiques. Ça, ça a un impact direct sur les animaux d'élevage, des canicules, par exemple, qui peuvent affecter la production. Et, en fait, comme dans plusieurs domaines, on a évidemment, bon, une pénurie de main-d'oeuvre aussi dans le milieu agricole. Donc, aussi, d'autres spécificités des défis rencontrés par les producteurs. C'est souvent, les producteurs utilisent des appareils, de l'équipement. Cet équipement-là prend des mesures, mais ces mesures-là, à qui elles appartiennent? Est-ce qu'elles appartiennent à l'équipementier ou elles appartiennent aux producteurs? Ça, c'est des inquiétudes que nos producteurs, elles ont. Ils utilisent des logiciels, ils utilisent des pièces d'équipement. Est-ce que les données leur appartiennent ou pas? Donc, il y a un enjeu de souveraineté numérique en production. Aussi, ce qu'on voudrait faire, c'est évidemment être capable de suivre les animaux de façon précise. Donc, ça nous prend un numéro, un identifiant unique pour être capable de référer les données à chacun des animaux. Donc, comment on met ces actions-là? Comment on stimule l'application de l'intelligence artificielle en production animale? Vous allez l'entendre souvent, non? Mais on veut faire, on veut une plateforme de mutualisation des données. Donc, les données sont disséminées partout en production. Ce qu'on veut les faire, c'est les ramener pour pouvoir les mutualiser, pour pouvoir les valoriser. Puis, comme l'a mentionné Marc-André, ce qu'on veut, c'est mettre le producteur au centre de cette démarche-là pour lui offrir des produits, pour lui offrir des solutions d'intelligence artificielle qui vont être adaptées à ces problèmes. Ensuite de ça, on veut qu'il redevienne propriétaire de sa donnée. Puis, on veut une IA qui est adaptée, évidemment, en production animale. On génère un type de données qui est spécifique à cette production-là. Donc, on veut former des gens qui vont avoir des expertises pour analyser ces types de données-là. Puis, je prends par exemple pour la vision numérique. La vision numérique, on pourrait suivre les animaux, par exemple, en temps réel pour être en mesure de s'assurer de leur bien-être animal. Donc, un type d'analyse, un type d'intelligence artificielle qui est bien spécifique à cette… pas spécifique, mais qu'on pourrait utiliser dans cette filière-là. Le numéro de passabilité unique aussi qu'on pourrait mettre en place. Donc, ultimement, pourquoi on fait ça? On veut mutualiser les données, on veut appliquer l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est pour faire face aux différents défis transversaux de la filière, mais c'est aussi pour faire face aux grands défis à venir. Puis là, on l'a entendu parler, mais c'est la même chose en production animale. On veut moins d'émissions en production, on veut faire face, être en mesure de faire face aux changements climatiques. Puis on veut aussi, par exemple, des exemples comme la résistance aux antibiotiques. Donc, le fait de mutualiser, valoriser ces données-là, aussi d'utiliser l'intelligence artificielle, ça va nous permettre de faire face à ces grands défis à venir. Donc là, maintenant, je passe la parole à mon collègue de filière de la production végétale, M. Olivier Demers-Dubé de la zone Acté. Merci beaucoup, Éric. Donc oui, Olivier Demers, directeur de projet d'innovation de la zone Acté, puis responsable de la comité filière de production végétale. Alors, quelques mots sur le travail qui a été fait, puis sur les caractéristiques, en fait, les singularités du comité filière. Alors, on a un comité vraiment qui se veut représentatif et efficace. On a sept membres qui couvrent les secteurs du maraîcher, des grandes cultures, de l'agriculture en environnement contrôlé, autant du côté de la serre que de la production verticale. On a aussi des membres qui font de l'IA, de la donnée massive, de l'automatisation, de la robotisation, traçabilité, et également, à travers certaines coopératives, des fournisseurs de services, d'équipements et d'intrants. Alors, au niveau de la filière, on a vraiment une filière qui est aux productions multiples et diverses. Par ça, j'entends qu'on produit, on a des centaines de types de cultures au Québec, encore plus de cultivars, et elles ont toutes les tailles et les formes possibles et imaginables du petit producteur maraîcher en bio-intensif, polyculture, d'un demi-hectare, jusqu'aux grandes cultures robotisées, automatisées sur des milliers d'hectares, ce qui est vraiment une singularité. Aussi, on a un réseau d'associations de producteurs qui est vraiment bien structuré en communautés d'intérêts, notamment à travers des associations comme l'association des producteurs maraîchers, producteurs en serre, conseil des vins, l'association des producteurs de pommes, pommes de terre, fraises, framboises, bref, vraiment une belle communauté d'intérêts qui structure et la filière. On a aussi une très, très large réalité géographique, c'est-à-dire que de la nourriture en production végétale, on en produit de Gatineau à Sept-Îles puis de Sherbrooke jusqu'à Coudjouac. Et puis, tout ça, ça fait en sorte qu'il y a une très, très grande diversité de données puis encore plus de facteurs externes qui viennent influencer leur captation de développement technologique et puis la façon dont elles sont traitées et analysées. Du côté des défis rencontrés, malgré le fait qu'on a beaucoup de communautés d'intérêts, il y a une absence de concertation du côté des parties prenantes pour le développement du numérique et de l'IA. On a des enjeux qui sont transversaux à tous les types de producteurs et puis on a un besoin et une capacité, en fait un besoin puis une réalité qui doivent être réfléchies en fait de façon transversale. Éric en a parlé un petit peu déjà puis c'est récurrent, l'accès à la donnée, c'est-à-dire que les initiatives en intelligence artificielle en ce moment, elles sont clairsemées, elles sont développées de façon plus individuelle, donc on est loin de la normalisation puis de la standardisation de la donnée, puis encore plus loin du partage puis de la mutualisation. Et la question de la propriété en ce moment, elle est importante parce que c'est les entreprises qui développent des solutions en IA, pas toutes, mais certaines, qui restent propriétaires, donc la donnée, vraiment, sa propriété, elle est importante. On est aussi une des filières où il y a un impact au niveau de la pénurie de la main-d'oeuvre puis des changements climatiques, donc on produit à l'extérieur, mais même en environnement contrôlé, les changements climatiques sont un vecteur important où l'IA peut avoir son effet. Et notamment, on dit que 91 % des tâches en agriculture peuvent être automatisées ou numérisées, on est bien loin de ça. Du côté des producteurs, il y a une perception du risque qui est liée à l'investissement en nouvelles technologies qui doit être adressée. Du côté des développeurs, il y a un accès puis une rétention à l'expertise en IA puis en numérique qui est importante. Et on a un besoin, un défi, en fait, au niveau des outils financiers qui sont mésadaptés à la réalité numérique et en IA, notamment en ce qui a trait à l'acquisition des nouvelles technologies à la ferme. Alors, rapidement, en conclusion, certaines actions qu'on veut mettre en place, c'est un comité filiaire ou à tout le moins une structure transversale qui est représentative, pérenne, puis qui a un pouvoir d'action pour coordonner le tout, une plateforme de mutualisation où le producteur est au centre de la démarche, donc pour valoriser l'écosystème qui est en place, la mise en place d'un processus de partage de données, le comité est très ouvert à la donnée ouverte et partagée, et puis, en terminant, une vitrine technologique de projet IA à impact, parce que, comme on dit dans le milieu, la donnée, en fait, on convainc des producteurs avec des producteurs et puis on a besoin de vitrines technologiques dans toutes les verticales en production végétale. Merci. Donc, bonjour à tous. Il va falloir partir de vous parler maintenant de la filière de la transformation alimentaire. C'est la principale filière du secteur bio-alimentaire par sa taille, du haut nombre d'entreprises, plus de 1 800 établissements et plus de 75 000 employés. Donc, et ça représente aussi le principal secteur, un des principaux secteurs manufacturés du Québec. C'est représenté par une forte proportion de PME, plus de 80 %. On retrouve plusieurs secteurs d'activité, comme les produits laitiers, les jus, les boissons, les viandes, les produits de la mer, donc il y a une très grande diversité. Ça, ça se reflète par la suite dans une grande diversité au niveau des procédés de transformation. Ces différents procédés de transformation-là vont générer plusieurs données. On y retrouve une mixité de données autant papier que numérisé. Toutefois, il y a beaucoup de ces données-là qui sont en silo qui ne sont pas centralisées. Ça vient complexifier la numérisation des données et le développement des projets en intelligence artificielle. La bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, il y a une ère de transition numérique dont les entreprises sont de plus en plus conscientes du potentiel des données et sont ouvertes à prendre des actions pour développer des projets. Toutefois, il reste un concept qu'il y a peu d'initiatives de projets de valorisation de données avec l'intelligence artificielle actuellement dans le secteur de la transformation agroalimentaire. On a constitué un comité de 11 membres qui est composé de 7 entreprises représentant la diversité au niveau des secteurs d'activité et aussi au niveau des tailles d'entreprises de PME à la grande entreprise. On a adjoint ça 4 membres additionnels, un représentant le comité de transformation alimentaire du Québec, deux centres de recherche et aussi un équipement entier. Au niveau des défis rencontrés, il y a, comme toutes les autres filières, une forte pénurie de main-d'oeuvre et toutefois, la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus d'entreprises font un virage vers l'automatisation et la robotisation afin d'accroître leur productivité. Différentes initiatives d'intelligence artificielle ont été initiées au niveau notamment d'assurer la sécurité alimentaire par le biais de la traçabilité des intrants. Toutefois, le manque de structure d'un point de vue de la filière complexifie les démarches et fait que certaines initiatives ne vont pas jusqu'à la fin. Il y a aussi un niveau de complexité opérationnelle comme il y a vraiment les entreprises ont un très grand portefeuille de produits. Il y a une très grande diversité au niveau des procédés et il y a aussi différents environnements dans lesquels les entreprises doivent travailler, que ce soit des environnements réfrigérés, congelés, des environnements aussi qui ont des cuissons. Donc, toute cette complexité-là vient que les projets sont plus lourds et sont plus difficiles à aller de l'avant. Il y a aussi, pour les ceux qui n'ont pas entamé des démarches actuellement, il y a vraiment une incorporation du plein potentiel de l'intelligence artificielle, du niveau d'implication en temps et en argent associé et de voir une perspective d'un retour sur l'investissement dans un horizon qui leur convient. Étant donné qu'il y a beaucoup de PME aussi, il y a un problème de capacité d'investissement qui limite aussi l'initiative au niveau des projets. Comparativement aux autres filières, il y a une réticence face à la mutualisation des données qui s'explique principalement au niveau de l'enjeu de la compétitivité. Au niveau des actions à mettre en oeuvre, les deux premières sont au niveau de la formation. Il y a un besoin d'avoir une formation au niveau des gestionnaires pour vraiment leur présenter le plein potentiel de l'intelligence artificielle, de leur présenter des cas réels, autant des succès que des échecs, pour pouvoir bien voir le potentiel. Il y a un intérêt d'avoir une démarche structurée du projet au niveau de la valorisation des données, donc vraiment voir comment l'intelligence peut répondre à des besoins d'affaires, comment il peut y avoir aussi au niveau de toute cartographie des processus, cartographie des données pour vraiment faire une bonne planification au niveau des projets. Formation aussi pour éviter, au niveau des employés, pour éviter la réticence face aux changements télétechnologiques et aussi de faire de la formation pour les futures générations qui arrivent sur le marché du travail et prêts à utiliser l'intelligence artificielle. Il y a un besoin d'accompagnement technique aussi, donc faciliter le projet par donner des répertoires des ressources expertes, des sources d'investissement au niveau R&D et pour toutes les sources d'investissement pour tous les équipements qui sont associés, qui sont nécessaires pour la collecte et l'exploitation de données. Il y a besoin aussi de créer des équipes expertes au niveau du secteur de la transformation alimentaire, pas juste d'avoir des experts en données, mais d'avoir des gens qui comprennent bien la réalité de terrain au niveau des équipements, au niveau des procédés pour pouvoir faciliter la collaboration entre les équipes. Il y a besoin aussi de dérisquer les projets qui sont complexes, donc faire plusieurs petits projets et à ce niveau-là, on parle de faire une veille des tests d'adoption technologique, donc faire des preuves de concept, des preuves technologiques avec des évaluations du retour sur l'investissement. Finalement, il y a possibilité d'avoir un volet précompétitif. Toutes les entreprises doivent travailler au niveau de la traçabilité et de la sécurité alimentaire et ce sont vraiment les premières avenues pour avoir une collaboration, pas pour l'ensemble de la filière, mais toutefois par secteur d'activité ou des petits groupes d'entreprises qui sont prêtes à travailler ou collaborer ensemble. Merci. Merci. Bon matin. Je vais en profiter pour remercier mes collègues du Créneau Québec-Maritime qui sont avec nous ce matin. Il manque Marie-Lou, mais on a Claude Côté et Alain Grenier qui sont ici, qui nous ont, que j'accompagne, on va dire ça comme ça, que j'accompagne depuis plusieurs années sur un projet qui s'appelle La mer numérique et qui a permis la participation du Cédrin et du Créneau dans le projet ce matin. Donc, au niveau, je vais faire un peu comme vous, mes collègues, au niveau des spécificités de la filière, on est une filière qui est concentrée dans le Québec-Maritime, donc trois régions administratives, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles et la Côte-Nord. C'est une filière qui regroupe majoritairement les employés sur la Gaspésie-les-Îles autour de 7000 emplois saisonniers qu'on va retrouver principalement dans le secteur de la capture et dans le secteur de la transformation alimentaire des produits de la mer. C'est un des principaux moteurs économiques de notre région dont je suis très fière, soit dit en passant. Comme je disais tantôt, c'est des activités de prélèvement de la ressource dans l'aquaculture. Oui, il va y avoir des activités de culture, mais c'est essentiellement des activités de prélèvement de ressources sur une base saisonnière. C'est une ressource qui est gérée au niveau fédéral par le ministère Pêche et Océans Canada. Puis, on retrouve, autant on est polarisé au niveau du secteur d'activité, autant on est polarisé au niveau de la recherche dans le secteur des sciences de la mer, notamment à Rimouski puis dans l'Est du Québec. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs qui réfléchissent à ce secteur-là et à notre beau Saint-Laurent. Au niveau des défis rencontrés, c'est concomitant avec la spécificité. Donc, on a beaucoup de parties prenantes en région et M. Quirion, vous le disiez tout à l'heure, et M. Lamontagne aussi, c'est des parties prenantes qui ont besoin de briser les silos, de travailler plus en innovation ouverte, en interdisciplinarité. Donc, c'est un travail qu'on fait ensemble. Il y a beaucoup d'ouverture dans les dernières années aussi à faire ce travail-là. On est dépendant d'un milieu, puis tout à l'heure, Olivier, tu le disais, c'est un milieu qui est excessivement complexe, qui est ouvert, qui change tout le temps. un champ, c'est assez stable, mais l'eau, ça bouge tout le temps. Donc, ça change de température, l'acidité change, les espèces, le réseau alimentaire change. Donc, c'est excessivement complexe à comprendre. Si on ajoute la couche des changements climatiques par-dessus ça, ça devient un petit peu ingérable d'essayer de voir, de prévoir, de prédire, puis de prendre état des actions, ça devient un défi d'autant plus important pour cette ouverture-là vers les autres parties prenantes. Ça coûte très cher surveiller un milieu complexe, faire du monitoring année après année, saison après saison, c'est énormément d'investissements, des investissements qui sont faits sur plusieurs paliers de gouvernement. Donc, ça prend, pour faire un projet structurant, un projet d'engagement au niveau de la mer numérique, au niveau du secteur pêche et aquaculture, au niveau de la transformation, il faut absolument qu'il y ait plus de concertation, évidemment, dans le secteur. Au niveau des actions à mettre en œuvre, depuis un an, on va terminer une étude de faisabilité concernant l'implantation d'une fiducie marine, un projet qui a démarré avec le créneau Québec-Maritime. C'est une des actions qui va permettre justement un transfert vers les autres filières. On essaie de comprendre comment on peut faire ça, comment on peut mettre en place un modèle d'affaires entre les organisations privées pour se partager de la donnée pour être capable de justement développer ces solutions d'intelligence artificielle. Le comité filière a une particularité au niveau de pêche et aquaculture, c'est qu'il y a des représentants sur toute la chaîne de valeur. On est allé chercher, oui, des industriels au niveau de la fabrication des chantiers navals, des zones de transformation, des regroupements de pêcheurs, mais on a aussi des équipementiers, on a des gens qui fabriquent des bouées, des applications web, web, mobiles, qui vont faire de l'administration système. Donc, on a diminué énormément la concurrence entre les gens pour ouvrir la discussion. Et on a aussi des gens qui se sont déjà intégrés dans la réflexion de la transformation numérique, donc ça facilite grandement les échanges. Donc, 12 représentants, dont un représentant du MAPAC régional aussi, pour amener la discussion un petit peu plus loin. Donc, c'est l'élément de traçabilité dont on parle là dans toutes nos discussions. Ça va passer à travers des vitrines. On en a parlé des vitrines, projet structurant. Et ces projets structurants-là vont s'en aller éventuellement dans un plan stratégique de créneau, un plan stratégique sectoriel et, je l'espère, un plan stratégique bioalimentaire. Voilà. Merci. Un gros merci à vous cinq. Donc, on manque un peu de temps ici, donc je vais essayer de compresser mes propres paroles. Donc, à ce moment, j'invite maintenant Anne-Marie Hubert, associée directrice pour l'Est du Canada, Ernst Young Canada. Elle va donner une présentation, un petit mot suivant par Henri-Paul Rousseau. Ces deux ont préparé le préfiste de Livre blanc, donc on est très hâte à écouter leur perspective. Donc, Anne-Marie. Merci beaucoup. Écoutez à tous les participants, je suis pas mal certaine que vous vous sentez comme on se sentait Henri-Paul et moi. On voit le potentiel. On voit la qualité du travail des équipes. On a envie, dans le fond, d'utiliser la zone et l'intelligence artificielle pour mieux produire, moins gaspiller. Il y a tellement de potentiel. Mais il y a des défis qui ont été très bien identifiés. Le défi numéro un, de mon point de vue, c'est sans doute un déficit de confiance. Ce qui m'a attristée dans la démarche, c'est qu'il y avait, en filigrane, des commentaires sur, oui, mais les grands à quoi ils vont servir, comment ils vont utiliser la donnée? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Et je pense que les chercheurs ont fait, toutes les équipes, dans le fond, ont fait un travail absolument extraordinaire pour démontrer qu'on pouvait, dans la mesure où les usagers sont très clairs sur ce qu'on veut faire, qu'on livre du résultat, qu'on montre qu'on livre du résultat, qu'une cohérence entre nos pronesses et ce qu'on livre, qu'une transparence dans nos façons de faire, puis un mode de validation, on peut bâtir de la confiance. Mais il y a toujours cette crainte-là que des grandes entreprises, puis c'est une crainte qui est légitime, c'est pas toujours utilisable à la bonne fin, la donnée, on voit les marchés des capitaux. Mais moi, mon espoir dans tout ça, finalement, c'est qu'on est en train de vivre une grande transformation des marchés financiers, puis on peut se retrouver dans un monde où on joue un rôle clé avec toute notre industrie bioalimentaire, nos chercheurs, nos centres de recherche, etc., pour créer la réelle valeur pour la société, pour nourrir la planète, où il y aura une intégration des objectifs des organisations, donc des entreprises. Vous avez tous entendu la COP26 cette semaine, la semaine dernière. 130 billions d'actifs, c'est plus que le PIB mondial. Les investisseurs qui ont 130 billions d'actifs sous gestion demandent aux entreprises de créer de la valeur pour leurs investisseurs en ciblant des objectifs d'un point de 5 degrés et puis en le faisant d'une façon qui soit juste pour les humains. Donc, si on a tous des objectifs communs, avec un projet de recherche comme ça, on devrait être capable de travailler ensemble pour atteindre ces objectifs-là. Super. Mais est-ce que vous pouvez conclure avec ce mot-là? Bien, je pense qu'Ari Paul va rajouter des mots et ensuite on va faire une discussion à deux. Oui, vous allez faire une discussion à deux. Donc, c'est ça, le risque apprend une inspiration lorsqu'on manque de temps. Donc, accueillons maintenant Henri-Paul Rousseau, professeur invité École d'économie de Paris, professeur associé HEC Montréal, fellow invité Cyrano et senior fellow CDA au Toronto. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, bravo et félicitations à tous ceux qui ont travaillé à ce projet. C'est probablement, je pense, Rémi, un truc assez unique sur la planète d'avoir un modèle de open, on dit ça, open source, donc je ne sais pas trouver comment on dit, ou en tout cas, de source diversifiée ouverte, mais où il y a autant de collaboration de l'industrie de chercheurs universitaires. Alors, pour moi, je n'ai pas trouvé, je ne sais pas si toi t'as trouvé, mais je n'ai pas trouvé une démarche équivalente. Donc, moi, je vous félicite. J'ai été content de collaborer quand j'ai pu avec vous dans ces travaux-là. J'essaierai d'être bref, mais j'ai six points à vous faire. Et on va demander d'être provoquant pour le prochain livre blanc. Donc, prenez les pas personnels, je vous ai tous félicités, je vais être provoquant un peu. Moi, je pense qu'on a tellement de potentiel qu'on n'aura pas le choix très bientôt, je suis convaincu de ça, au Canada comme au Québec et dans d'autres pays du monde. On va adopter des lois concernant la traçabilité alimentaire. Je vous signale, d'ailleurs, que les Américains ont annoncé la FDA, puis j'ai pris un petit papier ici. Si vous allez sur le site des FDA, il y a ce qu'on appelle la Food Safety Administration. Ils ont adopté le 21 septembre un projet, et on dit que ce projet-là, dans le fond, c'est « to advance the traceability of food ». On parle là d'un major milestone. Ils se donnent dix ans pour faire en sorte d'uniformiser les règles de traçabilité du domaine alimentaire américain. Donc, on ne peut pas passer à côté. Donc, pour moi, je suis d'accord avec toutes les initiatives dont on parle, mais on est à un point où c'est la même chose en comptabilité, c'est la même chose sur les règles de ESG qu'on est en train d'adopter à l'éducation internationale. Dans le domaine, ça va prendre l'État qui va établir des règles de base. et Anne-Marie parlait de la confiance. Cette confiance-là va devoir être établie sur du solide. Donc, pour moi, oui, j'ai confiance que les gens vont avoir l'incitatif d'aller de l'avant et de se numériser. Ils le font déjà, mais pour régler les problèmes de confiance de données, de standards et tout ça, on n'a pas le choix, ça va prendre des lois de traçabilité. Et les États qui vont le faire le plus vite vont être gagnants. et nous, on a une chance et une malchance, on est près des États-Unis. Donc, ma première réaction, c'est de comprendre ce qu'ils sont en train de faire et si ça a du bon sens, on va se coller là-dessus parce que nos produits vont être consommés ici, mais ils vont être aussi vendus aux États-Unis. Donc, c'est notre premier marché. Premier point, donc, traçabilité est incontournable. La traçabilité standardisée va nous donner des données standardisées qui vont répondre à beaucoup des problèmes qu'on a soulevés dans toutes les filières et la donnée standardisée va faciliter l'interopérabilité entre le physique et le numérique parce que c'est là que ça se passe. Il faut avoir des données. Moi, je suis un petit investisseur dans une société numérique et le point de clé, c'est l'interopérabilité entre les systèmes, entre les langages, mais il faut que la donnée soit compatible et ça, ça vient si on a des standards. Donc, deuxième point, le numérique standardisé, c'est aussi la clé de voûte pour avoir un impact rapide pour rétablir la confiance entre le consommateur et l'industrie au niveau de la planète. Évidemment, on parle de transparence, donc ça veut dire que l'économie au noir dans l'agriculture va frapper un mur. Il y a toute la question de la transparence qui va arriver, mais c'est pour ça que ça prend un deal où tout le monde va comprendre qu'on est gagnant. Donc, deuxième point, il n'y a pas d'incompatibilité, au contraire, pour aller plus vite au niveau de l'écologie, il faut avoir des bonnes données et vous l'avez dit plusieurs d'entre vous. Troisième point, on a parlé à plusieurs d'entre vous de la vigie. Ça va prendre aussi beaucoup de vigie pour montrer aux gens ça, ça marche, ça, ça marche pas, ça, c'est bon, ça, c'est moins bon. Et je parle de vigie ici et ailleurs parce que pour établir la confiance, il n'y a rien de mieux qu'un exemple qui marche. Et ça, c'est important. Donc, on a un rôle de vigie comme chercheur de montrer et ça ne coûte pas si cher que ça de faire un peu de publicité autour des trucs qui marchent, mais c'est très convaincant. Mon quatrième point, il faudrait... Excusez-moi d'interrompre, je me demande si peut-être madame, peut-être, Anne-Marie peut intervenir ici, puis vous pouvez faire un petit déjeuner pour quelques minutes. en fait, Henri-Paul, ton premier point, la réglementation, tu as tellement raison. Ça prend des règles claires, des standards minimums. Cependant, pas mal de tout le monde connaît Pascal Lamy qui a conclu plusieurs accords de libre-échange. Les tarifs, pour lui, c'est 3 % des coûts. La réglementation, les réglementations différentes d'un pays à l'autre, c'est 15 % de coûts pour les producteurs quand on veut atteindre de nouveaux marchés. Donc, ce que tu disais avec les États-Unis, avec l'Europe, on a de la misère au Canada d'avoir des règles semblables. Quand on amène des chercheurs à l'Union européenne sur des sujets comme ça, ils ont de la misère en Europe aussi pour finir, finalement, d'avoir du contenu québécois dans la réglementation européenne. Donc, de sortir de notre petit terrain, de notre petit cours sur la réglementation, ça va être important. Jérôme, Henri-Paul, tu es d'accord avec moi, on est confronté une crise sans précédent. On a une crise sanitaire, une crise économique, une crise climatique, des inégalités comme jamais. Donc, quand on regarde le potentiel de l'IA et la nécessité de nourrir la planète, il faut qu'on trouve des moyens pour bien le faire et optimiser tout ce qu'on se fait dans ce secteur-là. C'est le premier à toucher, nourrir la planète et on doit être capable de le faire autour de ça. Donc, j'ose l'espérer et nos chercheurs nous ont donné une très belle fondation pour le faire. Super. Henri-Paul. Juste un dernier mot. Si on ne bouge pas assez vite sur ces questions d'uniformiser des standards, il va se développer un phénomène qui est déjà commencé que j'appelle… J'ai fait un petit document que plusieurs ont vu sur la souveraineté numérique, mais derrière ça, il y a le concept de l'asymétrie d'informations numériques. On assiste actuellement à une tendance très lourde et il faut rapidement la corriger. Le secteur privé a plus d'informations numériques que nos gouvernements. Ceux qui s'en intéressent, je vais envoyer cette semaine à mon ami Rémi un petit texte sur le nouveau modèle de recherche et d'innovation de l'Amazon. C'est foudroyant. Donc, il y a une asymétrie d'informations entre le privé et le public et la corrélère de ça, c'est qu'au Québec et au Canada, on va développer une situation d'asymétrie d'informations entre nous, les Canadiens et les Québécois et les Américains qui sont le pays le plus avancé dans cette question-là. Je vous donne trois petits points. Ils ont une loi qui s'appelle sur l'info-nuagerie qui fait en sorte que si vous mettez vos données sur un serveur qui est américain, ils ont le droit d'aller les chercher même si vous n'êtes pas américain. La deuxième, ils ont adopté une politique industrielle de plus de 160 milliards au début janvier. Les deux parties qui se chicanent, mais ils ont été capables de s'entendre pour faire une politique industrielle et mettre beaucoup d'argent sur le numérique. Et la troisième, c'est ce que je dis tantôt sur les lois qui sont en train de mettre en place pour la traçabilité. Donc, on a... Oui, on va bien, le ministre le dit, mais il faut aller plus vite. Anne-Marie. En parallèle, en Europe, tu as un projet de réglementation qui vise au partage de la donnée. Ça nous ressemble plus à ce qui se passe là-bas. Donc, peut-être qu'on a plus de chances d'influencer l'Europe et les Américains seront obligés... Le marché est assez important, le marché européen, pour que les Américains soient obligés d'aller dans le même sens. On l'a vu avec l'impôt, là. Ceux qui ont de la donnée ont des plus de revenus, plus d'impôts, plus de société fiscale. Donc, il y a eu la loi du 15 %. Donc, il y a des règles comme ça, où si on travaille à l'échelle du G20, au CDE, où on influence l'Europe, on peut avoir plus d'impact quand il y a des règles qui nous ressemblent plus. Mon dernier point, ce serait... Il faut arrêter d'être frileux sur le rôle du capital en agroalimentaire. OK? On a besoin de l'expertise, on a besoin d'argent, mais on a besoin de ce que les Américains, les Britanniques, même les Français, appellent « smart money ». C'est-à-dire que les gens qui investissent généralement ont beaucoup d'argent et ils vont engager des chercheurs. Et on a besoin d'avoir un agri-tech et un capital de risque agricole qui va supporter toutes les initiatives que vous avez. Il ne faut pas avoir peur. Il faut le voir naître. Il y a beaucoup d'argent disponible. Et je pense que ça, c'est une question d'ouverture. Et ça doit se faire parce que c'est un complément naturel à ce que toutes les initiatives tournent de là. Si on parle de financement, avec les règles qui ont été adoptées la semaine dernière, la création de standards ESG, dans le fond, le climat, dans un premier temps, ça va donner de la donnée qui sera utile pour prendre des décisions et pour atteindre nos objectifs de 1,5 degré. Mais ça va permettre, ça coûte de l'argent cette transition-là. Ce n'est pas toujours un bon retour sur l'investissement à investir pour le climat. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est que ça se traduit quand on a la donnée pour comprendre les besoins financiers, en mesure fiscale, les incitatifs fiscaux, les subventions et des nouveaux produits financiers avec un horizon plus long pour ceux qui font les bonnes choses pour la planète, pour les humains, en faisant des investissements dans leurs opérations. Mais avec les autres, je tiens, quand il n'y a pas de retour sur investissement, c'est là que le gouvernement embarque. on doit aider tous nos secteurs de l'économie au Québec à contribuer à l'atteinte de l'objectif de 1.5. Le défi est trop important. On doit tous travailler ensemble pour être un modèle pour le reste du monde. La donnée, l'IA va nous aider. Et la SSB aussi. Merci beaucoup. Je pense que ce niveau, il va faire voir qu'on continue avec le programme. Je m'excuse vraiment. On n'a pas vraiment le temps pour les questions à ce moment. Mais restez vigilantes parce que si tout va bien, peut être à la fin, on peut avoir un couple de questions. On a des micros disponibles puis le clavardage, etc. Mais à ce moment, on va continuer à la deuxième segment du programme. Donc, merci à vous cinq ici. À l'équipe de Livres blanc, magnifique, très innovateur. Je suis très heureuse de vous présenter maintenant une toute nouvelle initiative soutenue par le FRQNT et le MAPAC, dont M. Lamontagne a mentionné ce matin, le Réseau québécois de recherche en agriculture durable. Ce réseau regroupe un nombre impressionnant, comme on a entendu, d'actrices et d'acteurs provenant de disciplines variées, complémentaires, qui travailleront en entroits de collaboration à atteindre les cibles du plan d'agriculture durable du Québec. Les membres du réseau s'assurant également de former leurs élèves et de rencontrer les besoins des utilisateurs et des utilisatrices. Donc, à l'heure des grandes mobilisations pour la protection de notre planète, notamment la semaine passée, cette semaine avec le COP, c'est l'ensemble du secteur agricole du Québec qui rapporte présente. Donc, j'invite le directeur scientifique du réseau, Jean Caron, professeur titulaire de l'Université Laval, à venir nous présenter. Le réseau québécois en recherche d'agriculture durable, une mobilisation de la communauté scientifique et du milieu agricole. Donc, Jean, je vous invite ici sur le sein et il est accompagné par Valérie Fournier, professeur titulaire, de l'Université Laval qui est co-titulaire adjoint du projet, Alain Russo, professeur à l'Institut national de la recherche scientifique qui est co-titulaire, Marie-Ève Gaboury-Bonhomme qui est professeure adjointe à l'Université Laval co-titulaire adjointe et si le temps nous permet, on a un clavardage de ce segment qui va être modéré par Marie-Hélène Tremblay qui est responsable des programmes à l'FAQNT. est-ce qu'il y a des gens qui nous manquent? Il arrive? Ok, Jean, tu peux danser. Peut-être trois mais sur le son. Si tu veux... Bon. Chantez? Ok. Bienvenue. Merci beaucoup, Janice. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation ce matin. C'est un honneur d'être avec vous pour partager les dernières informations sur le réseau québécois de recherche en agriculture durable. Les diapos, est-ce qu'on peut les activer, les changements de diapos? Ok. Prochaine diapo. Est-ce qu'on peut changer les diapos? Oui, oui. Merci, Véronique. Merci. Alors, juste ce matin, je vais vous parler... Merci. Alors, ce matin, je vais juste vous exposer brièvement le contexte historique dans lequel le réseau a été créé, la mise en route, sa composition, les recherches et les activités en cours actuellement. et puis le tout sera suivi d'une période d'échange auxquelles vous pourrez... Quelles différentes questions seront adressées à l'auditoire? Ok. Alors, juste... Historiquement, bien, en fait, la création du réseau suit, en fait, l'annonce du plan d'agriculture durable qui a été faite en octobre 2020 où est-ce que 5 objectifs avaient été clairement identifiés, dont les deux principaux étaient, en fait, portaient sur l'usage des pesticides et les risques qu'ils présentaient pour l'environnement et la santé. Également, un second objectif sur l'amélioration de la santé et de la conservation des sols. Avec, évidemment, en toile de fond, toute la gestion des matières fertilisantes, la gestion de l'eau, mais également l'amélioration de la biodiversité. Alors, les... Dans l'annonce qui a été faite, on mentionnait à ce moment-là un montant de 30 millions qui allaient être affectés au développement des connaissances. Et le 30 millions allait être géré, en fait, dans un programme de partenariat mis en route par le FRQNT qui annonçait à ce moment-là deux initiatives majeures. D'abord, de l'argent pour amener les gens à se fédérer, à travailler ensemble. Donc, c'est ce qui... Et puis, de l'argent supplémentaire également pour financer des projets de recherche qui origineraient, en fait, des travaux de co-création qui seraient conduits à l'intérieur du réseau d'expertise en agriculture durable. Alors, le positionnement du réseau, du RQRAD, à ce moment-là, se situe principalement dans la bulle du centre, là, au niveau du développement des connaissances. mais il faut comprendre aussi que les connaissances qui vont être générées visent éventuellement à fournir des outils et des indicateurs qui permettront de reconnaître les services, l'ensemble des services autres que la production alimentaire, notamment les services écosystémiques qui sont rendus par l'agriculture. Et on va s'assurer de mettre en place des outils aussi qui permettront de fournir l'information nécessaire à ceux qui agissent au niveau du transfert, de la formation et de l'accompagnement des utilisateurs et utilisatrices de cette information-là. Alors, en octobre 2020, il y avait l'annonce du PAD, du plan d'agriculture durable avec ses cinq objectifs, mais pour la faculté sous l'égide d'une conseillère de la recherche, Mme Louise Tremblay, et du doyen, la faculté de la vice-doyenne, M. Roy et Mme Jacques, bien, on saisissait l'importance de mettre en place des activités de procréation autour de ces objectifs-là. Alors, il y a eu un appel à intérêt par la faculté des sciences d'agriculture et de l'alimentation auprès des différentes universités, centres de recherche, partenaires du milieu pour voir s'il y en a qui voulaient joindre le réseau qui allait se mettre en place avec l'Université Laval. Alors, suite à ça, évidemment, a suivi l'annonce, l'appel à projet du FQRNT. Alors, on savait que ça s'en venait. L'annonce officielle a été faite le 16 avril 2021. Et puis, se sont déroulés, suite aux déclarations d'intérêt des différents intervenants du milieu, des ateliers de consultation qui se sont déroulés sur trois jours. Alors, la réponse a été très importante à ce moment-là. Plus de 200 chercheurs et intervenants dans le milieu ont répondu positivement de telle sorte qu'il a fallu tenir des ateliers de consultation sur trois jours au complet pour tâter le pouls puis voir de quelle façon un réseau efficace pourrait se structurer. Ça a mené, en fait, au dépôt d'une demande le 21 juin 2021. Et puis, la confirmation du financement est obtenue le 29 septembre 2021. tout de suite, on a commencé à tenir des premières rencontres d'organisation avec l'annonce de la création du réseau. Alors, évidemment, le réseau est tout jeune, beaucoup plus jeune que moi, bien sûr. Et puis, le recrutement de personnel, évidemment, ça a été la première étape. L'organisation du fonctionnement. Alors, on avait déjà, au cours des ateliers, réfléchi à une structure. Alors, on est en train de l'élaborer avec plus de détails. Mais, en même temps, est survenu très rapidement un appel à projet avec une date de tombée au 2 février 2022. Il faut comprendre que l'intérêt principal de fédérer les gens, c'est de les amener à construire des projets qui soient réalistes, qui impliquent un maximum d'intervenants et puis qui fassent en sorte que les retombées puissent être rapidement transmissibles à l'ensemble de la communauté des utilisateurs et des utilisatrices. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que dans nos activités prioritaires, c'est tout de suite de se lancer dans la co-construction aussi. Pas laisser passer cet appel-là qui est arrivé quand même relativement rapidement, mais en même temps, saisir la balle au bon pour commencer à initier des premiers projets de recherche. Évidemment, on travaille aussi à l'organisation d'une assemblée de fondation et d'un premier congrès. C'est un peu, vous allez me dire, un peu à l'envers, mais non, on fait les deux en parallèle puis il va falloir faire avec les agendas qu'on ne contrôle pas. Alors, le financement du RQRAD, en fait, le RQRAD est doté d'une enveloppe budgétaire de 2,5 millions sur cinq ans, donc environ 500 000 $ pour financer ces activités. Il y a une enveloppe budgétaire de 26 millions qui va venir s'ajouter pour le financement de projets de recherche, dont 7,5 millions sera réservé exclusivement aux membres du réseau. Alors, le 7,5 millions est donc un montant minimum garanti. En fait, évidemment, si on atteint des critères scientifiques, parce que les projets devront être évalués selon les critères scientifiques, mais l'enveloppe auxquelles les gens ont accès pourrait être peut-être plus importante que le 7,7 millions annoncé. Petite idée de la composition du réseau, alors, au niveau des chercheurs impliqués, des organismes partenaires et de sa permanence, alors, vous avez une petite figure ici qui vous résume l'ensemble. Je pense que c'est important, bien, on pensait à l'intérieur du réseau que c'est important de le doter d'une permanence. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un projet de recherche de trois ou cinq ans. Je veux dire, on jette les bases d'une structure, en fait, qui vise à apporter des changements majeurs nécessaires pour la génération de demain et celle d'aujourd'hui également. Et puis, à ce moment-là, la doter d'une permanence va s'assurer qu'il y ait des transferts entre les différentes générations de chercheurs. Alors, évidemment, on a, bon, il y a une direction scientifique, il y a également une directrice adjointe, Louise Tremblay, qui est avec nous aujourd'hui. Et puis, on est en recrutement actuellement pour un chargé, une chargée de communication et des délégates en partiel, en fait, qui est en cours. Le réseau s'articule autour de quatre axes qu'on a identifié suite aux ateliers de concertation. deux premiers qui visent des objectifs directs du PAD, la réduction aux pesticides de synthèse et la conservation et la restauration de la santé des sols. Alors, on a au sein de ces axes-là des cotitulaires, cotitulaires adjoints, adjointes. Jacques Brodeur de l'Université de Montréal, Valérie Fournier de l'Université Laval, présente avec nous aujourd'hui, Valérie Langlois également de l'INRS. Au sein de l'axe 2, la conservation des sols, il y a Joan Wallen de l'Université McGill, Jane Morrison de Bishops et puis Jules Gagné du CETAB ainsi que moi-même. Et puis, il y a deux axes qui sont plus dits transversaux. Pourquoi? Parce qu'ils fournissent des informations en appui, des informations de base mais aussi ils ont des projets autonomes mais qui vont nécessairement venir en appui à ceux qui seront lancés par l'axe 1 et 2. Évidemment, le sujet du précédent de la précédente présentation, toute la question du numérique, de l'agriculture de précision et des données massives parce qu'on sait que l'intervention localisée est un élément très important dans l'efficacité des interventions sur le terrain. Des champs, ça ne bouge pas, ça reste sur place mais ça évolue et ça peut évoluer quand même relativement rapidement. Alors, ce volet-là est parrainé par Alain Rousseau de l'INRS avec nous ici ce matin, Ramata Maghagi de l'Université de Sherbrooke, une spécialiste de géomatique, Stéphanie Claveau, pardon, on a oublié le nom ce matin, d'Agrinova et puis Hossein Bonagdari de l'Université Laval. L'axe 4, socio-économique, évidemment, parce qu'à la fin, même si on produit des solutions technologiques, même si on veut les implanter, la question ultime sera est-ce que c'est rentable, quelles sont les barrières à l'adoption, quels seront les impacts à long terme sur la productivité dans son ensemble et la durabilité des systèmes de production. Bien, c'est Paul Thomassin de l'Université McGill qui va chapeauter ce dossier-là, Julie Ruisse de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Marie-Ève Gaboury-Bonhomme avec nous ce matin également, et puis Aurélie Arrou de l'Université McGill. On a été surpris par l'ampleur de la réponse. 200 chercheurs et chercheuses provenant de 15 universités au total, 4 CTT et Cégep, impliqués dans l'enseignement et la formation agricole et des centres de recherche également impliqués dans les transferts. On ne se le cachera pas, les montants restent relativement modestes par rapport à l'effort nécessaire. C'est bien, on le salue, on remercie les contribuables, les fonds pour le gérer, le mettre à la disposition des chercheurs, mais ça reste une pierre angulaire de travaux futurs et d'efforts financiers humains et techniques qui seront nécessaires pour amener l'évolution obligatoire de l'agriculture. Cependant, ce qui a été touchant aussi au cours des échanges, c'est de voir la motivation de la plupart des chercheurs impliqués de participer à un effort collectif de changement bénéfique aux générations futures. Alors, au total, 28 organisations appuyées par des lettres d'appui et des manifestations d'intérêt pour se joindre aux activités du réseau. Et puis, la structure de gouvernance qui est actuellement en élaboration est une structure analogue à ce qu'on retrouve dans d'autres centres de recherche ou à d'autres réseaux de recherche où est-ce que vous avez des comités de direction de gestion, des comités scientifiques, des comités d'utilisateurs pour appuyer les quatre axes dans leurs activités et également une assemblée annuelle souveraine dans les processus décisionnels. La programmation scientifique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, s'articule autour de quatre axes. Ces quatre axes-là sont dits transversaux. On voit très bien que la santé des sols ne peut pas se faire parce qu'elle a des impacts directs sur la biodiversité associée. Bien, je veux dire, elle ne peut pas se faire de façon indépendante de l'utilisation de pesticides conjugués qui va se faire et également, elle ne peut pas non plus être déconnectée des outils technologiques qui sont nécessaires à la quantification, à l'élaboration de diagnostics et de recommandations applicables sur le terrain. À la fin, évidemment, entoure tout ça, chapeau de tout ça, les fameuses barrières à l'adoption, tous les aspects socio-économiques aussi qui sont importants d'étudier, de comprendre pour arriver à faire initier des changements aux pratiques actuelles. la programmation des activités centrées autour de la co-création de projets de recherche mais également autour de l'animation scientifique. C'est ça la force du réseautage, son intérêt. Effectuer aussi une veille provinciale, nationale et internationale pour s'assurer qu'on ne fasse pas juste tout simplement réinventer la roue ou ne pas tenir compte de choses qui ont été faites ailleurs puis qui pourraient être bénéfiques. Enfin, et ça, c'est très important, d'avoir une plateforme de diffusion des connaissances pour assister les agents de transfert dans leurs agir quotidiens. Au niveau des activités, plus en détail, toute la question de la mobilisation est importante. Ça va se faire avec des congrès d'orientation, des congrès annuels, une cartographie des expertises existantes, une veille. Le maillage va être stimulé par des ateliers de co-construction et avec les producteurs, utilisateurs et les intervenants du milieu. La question de bâtir un savoir collectif est important. Je veux dire, c'est important pour qu'il y ait un transfert des connaissances nécessaires et bénéfiques pour les générations futures. Il y a tout un aspect aussi, recensement des sites monuments et des parcelles d'essais pour les répertorier, les inventorier, puis voir si on peut utiliser des parcelles de démonstration existantes pour alimenter le portrait de la qualité des sols. Enfin, toute une question de toutes les activités pour faire rayonner et sensibiliser les différentes plages utilisatrices sur les enjeux agricoles et qui affectent l'agriculture d'aujourd'hui. Alors, actuellement, on est en appel à projet, comme je mentionnais tout à l'heure et je vais terminer avec ça. En fait, ce qui est ressorti des ateliers de consultation qu'on a tenus et des discussions subséquentes, c'est que d'abord, il fallait établir un état des lieux sur les alternatives aux pesticides et sur les santé des sols en grande culture en production maraîchère et fruitière. Pourquoi? Parce que la qualité de la donnée et aussi l'étendue des données demeurent limitées. Ça fait que c'est sûr qu'il y a des projets qui vont viser particulièrement ces aspects-là et qui sont en élaboration actuellement. On va vouloir également évaluer des alternatives réalistes et les investissements nécessaires pour leur mise en place, humains, matériels et financiers, pour améliorer la santé des sols et diminuer le recours aux pesticides. En portant une attention particulière sur les services écosystémiques rendus, l'impact sur la production de gaz à effet de serre et sur le cycle de l'eau, notamment le drainage, l'érosion et l'utilisation de l'eau. Et finalement, pour terminer, favoriser la participation citoyenne parce qu'il faut absolument éviter qu'il y ait un conflit entre les clientèles urbaines et rurales au niveau de la perception des valeurs. C'est une mission collective qui nous attend là et c'est important que les deux écoles de pensée se concertent et travaillent ensemble à trouver des solutions. Alors, merci beaucoup et puis, en tout cas, si vous avez des questions pour mes collègues et collègues, tout le monde est présent sur place ce matin pour y répondre. Merci. Merci beaucoup, Jean, pour votre leadership et aussi votre présentation. Donc, maintenant, nous avons Nancy et Catherine qui sont ici avec les micros et aussi, je me demande, Marie-Hélène, est-ce que vous avez une question sur le clavardage? On a à peu près cinq minutes. Voilà. On avait des questions, mais pour le moment, pas pour les gens qui sont ici. Donc, peut-être qu'on pourrait prendre l'opportunité pour répondre aux questions qui étaient posées sur la première. Je pense que maintenant, on va peut-être à la fin faire ça. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle? Parce que j'ai aussi des questions ici. Oui, il y en a. Merci. Nancy. Oui, bonjour. Sébastien Gé, agriculteur, agronome, bio et en transition en agriculture régénérative. L'enjeu des datas, ça fait trois ans que je parcours la planète en termes de curiosité. c'est un enjeu qui me touche beaucoup. Je vois l'agriculture régénérative qui prend beaucoup d'ampleur, l'enjeu du carbone également. Moi, ce qui me questionne, il y a deux aspects. L'aspect, au niveau que l'agriculteur, je pense qu'il faut qu'il soit au cœur de l'agricultrice, au cœur, parce que vous en parlez aussi, qui est important. mais comment qu'on le reconnaît dans son savoir-faire, sa reconnaissance? Parce que je trouve qu'au Québec, on reconnaît souvent le savoir de l'agriculteur avec des repas de sandwich pas de croûte. Excusez l'expression, mais on est quand même reconnu qu'on donne notre savoir et on partage nos échecs, nos expériences gratuitement. Je pense aussi également, selon ma perspective, que la méthodologie de « on-farm research », la recherche appliquée à la ferme, doit être un incontournable pour accélérer l'adoption et être dans l'empathie de l'exemple avec les agriculteurs. Et quelle est l'ouverture des chercheurs et des méthodologies à travailler dans ces méthodologies de « on-farm research »? Ça fait que ma question, c'est comment on va reconnaître financièrement en termes de ressources les agriculteurs dans nos contributions au niveau de l'enjeu des données et c'est quoi l'ouverture des chercheurs dans les méthodologies de recherche appliquées à la ferme? C'est une très bonne question. Je pense que vous avez une question sociologique avec des liens très pratico-pratiques et scientifiques. Donc, j'invite… Oui, allez-y. Micro? Il faut l'ouvrir. Alors, je ne suis pas certaine de pouvoir en répondre à l'ensemble de votre question qui est très large, mais pour la reconnaissance des savoirs des productrices, producteurs agricoles, dans notre jargon, on appelle ça le savoir expérientiel, c'est le savoir terrain, en fait. Moi, je reviens dans le milieu de la recherche après l'avoir quitté il y a 15-20 ans et je suis agréablement surprise de comment les méthodes de recherche ont évolué. On utilise beaucoup plus de recherches qui vont permettre de mettre en valeur ce savoir-là dans les projets de recherche, par exemple, en consultant par des méthodes qualitatives les producteurs et productrices dans leur univers, sur le terrain, pour mieux comprendre leurs pratiques, leurs savoirs, mais aussi les facteurs qui influencent leurs décisions à la ferme. Donc, ça peut peut-être répondre à une partie de votre question. La première partie, c'est intégrer de plus en plus dans les méthodes de recherche. Alain, je pense qu'il y a quelque chose là pour vous aussi. Oui, oui. La question est excellente. Puis, en ce moment, je suis impliqué dans un projet auquel les agriculteurs sont au cœur du projet. Donc, c'est un projet qui est bassin versant, tout petit bassin versant, 24 producteurs agricoles et on a ce qu'on appelle une équipe locale qui est constituée de cinq agriculteurs qui sont ni plus ni moins que les champions. Et lorsqu'on a défini des pratiques de gestion bénéfiques pour le milieu, eh bien, ce qu'on a fait, c'est que nous, les chercheurs, on avait toutes nos idées, mais par contre, on les a retenues. Et on a écouté les agriculteurs. Les agriculteurs nous ont fait savoir qu'est-ce qui les préoccupait. Alors, ce qui les préoccupait le plus, c'était la gestion de l'eau, faire circuler l'eau pour que ça facilite leurs travaux. Par contre, nous, on devait arriver avec un angle pour dire oui, mais il y a un impact sur l'environnement et la façon dont on gère l'eau. Alors, la façon dont on a approché le projet de recherche, c'est qu'on s'est dit, d'accord, si je suis capable de mettre en place une situation gagnante-gagnante, je vais pouvoir évoluer dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décidé d'y aller avec la première pierre angulaire sur la santé des sols, en se disant que si la santé des sols était améliorée, on pouvait diminuer la pression. Évidemment, cela, ça implique des projets de recherche qui se passent sur les terres agricoles avec des agriculteurs en partenariat, mais il y a aussi un mécanisme de part de notre partenaire de faire des rétributions financières aux agriculteurs parce que leur savoir, il est là, leur perception, la connaissance locale est meilleure qu'à la nôtre, mais en même temps, ça en prend un certain incitatif. Il y a un jeu de négociation qui se met en place et on finit par trouver un commun accord pour arriver avec un incitatif financier qui leur permet d'adhérer à notre projet et ils sont au cœur du projet dans le sens que, de la façon dont le projet fonctionne, moi, je dois convaincre l'équipe locale d'un projet donné en faisant une liste avantages et inconvénients. Les avantages environnementaux sont toujours faciles à énumérer. Les avantages pour l'agriculteur, quand on parle de gestion bénéfique, c'est là, parfois, le bas blesse parce que toutes les études le démontrent, c'est des coûts engendrés pour l'agriculteur. Et lorsqu'on parvient à trouver la recette pour compenser, le projet est mis en place et l'équipe locale se retourne vers les autres producteurs du bassin versant pour les convaincre d'embarquer dans le projet. Cette formule-là, c'est une formule qui se déploie en ce moment et qui montre des résultats. Est-ce qu'il y a des écueils? Oui, mais on marche dans la bonne direction parce qu'on apprend à se connaître les uns les autres. Donc, pour répondre à votre question, je suis allé dans un long discours, je m'excuse, mais bon, on ne peut pas empêcher un académicien de parler, c'est pour ça qu'on est inventé. Donc, oui, il y a des façons de faire et on pourrait vous en parler davantage. Je fais un projet, en fait, Jean a un projet auquel je suis impliqué où est-ce qu'on a développé des outils technologiques qui permettent aux agriculteurs et on a démontré qu'on peut augmenter les rendements. Mais encore là, on a parlé aujourd'hui de vitrines technologiques, bien, on est rendu là justement. Moi, le prochain accord que je veux faire dans le cadre d'un projet comme ça, je vais dire à l'agriculteur et que c'est de moi une partie de ta parcelle, je vais la gérer comme moi je pense qu'elle doit être gérée, tu continues et je vais te démontrer où est-ce que je peux aller. Tout ce qui a été dit ce matin est exactement dans la bonne direction. Manque de main-d'oeuvre, besoin de formation, infrastructure numérique en milieu rural, accompagnement, transfert technologique, mutualisation des données, c'est extrêmement important parce qu'au niveau agricole, il y a des agriculteurs qui sont stimulés par le virage numérique, il y en a d'autres que c'est un peu trop pour eux. Et nous, on va devoir apporter des outils, des projets à géométrie variable en ce sens qu'on veut embarquer dans le bateau tout le monde. Et le tout le monde, c'est du petit producteur biologique sur 1,5 hâtre et jusqu'au 3 000 hâtre ou 3 000 hectares de certains producteurs. Donc, le défi, il est grand, mais je crois que dans un projet comme le nôtre, ici, dans le cadre du RQRAD, de même que nos expériences personnelles de projets qu'on fait avec des agriculteurs, on devrait y arriver. Merci beaucoup. Je trouve ça très intéressant à voir vraiment les aspects ou l'intersectorialité qui est essentiel pour réaliser vos objectifs. Donc, j'ai une question avec Catherine, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Benoît Lamarche, professeur à l'École de nutrition à l'Université Laval, directeur du centre nutrice aussi à l'Université Laval. Félicitations à tous les instigateurs de ces belles initiatives, autant les programmes que ceux qui ont eu du succès à monter les réseaux, le Livre blanc. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question puisqu'on parle d'agriculture durable. On prend pour acquis que l'agriculture durable va être aussi bonne pour la santé de notre population et ce n'est pas un lien qui est si simple à faire. Puis l'exemple du groupe Eat Lancet qui ont proposé une alimentation bonne pour la planète et bonne pour la santé des individus n'est pas applicable à la moitié de la population sur la planète. Très critiqué pour ça. Donc, dans vos échanges, dans la réflexion de ces programmes-là, quand on parle de recherche interdisciplinaire, transsectorielle, est-ce que le volet santé a été considéré ou comment on peut l'intégrer dans ces réflexions-là pour être sûr qu'on connecte bien les efforts de la durabilité de l'agriculture à celle de la santé? Merci beaucoup, peut-être Valérie. Veux-tu... Essaye! Parce que je pense que les gens sont aussi très curieuses par rapport, peut-être, le lien avec les pesticides et est-ce que la production biologique est vraiment mieux pour la santé. Donc, ici, on a ajouté le troisième pilier des fonds de recherche du Québec, santé avec nature et technologie et société et culture. Donc, paf! On a tous fait. Donc, super! Alors, je vais répondre peut-être simplement partiellement, malheureusement, mais ce que je peux dire, oui, la santé humaine a fait partie de nos discussions quand on était en montage du réseau. Malheureusement, on a dû quand même se concentrer sur les deux axes, les deux objectifs du PAD, réduction des pesticides et santé des sols. Puis, les sommes d'argent n'étaient pas assez élevées, je vous dirais, pour inclure la santé humaine, parce que toutes les études sur la santé humaine, c'est des coûts énormes. C'est sûr que là, l'axe 1 dans lequel je fais partie sur la réduction des pesticides et les alternatives aux pesticides, c'est certain qu'on va faire des avancées très importantes qui vont avoir des répercussions sur la santé humaine. Mais malheureusement, en ce moment, il n'y a pas… c'est d'autres équipes de chercheurs qu'il va falloir mobiliser. Peut-être que dans un deuxième temps, c'est quelque chose qui va arriver. Mais en ce moment, la santé humaine n'est pas, tu sais, comme centrale. Allez-y, Alain. Oui. En fait, M. Lamar, je veux juste vous rassurer qu'au début de nos discussions, lors des premiers écrits qu'on faisait au niveau de la proposition, le concept d'une seule santé ou une santé globale était tout de suite de l'avant. Moi, j'ai été privilégié au cours de ma carrière. J'ai travaillé avec des gens à l'École de médecine vétérinaire à l'Université de Montréal et c'est vraiment au travers de mes collaborations avec eux que ce concept-là, j'ai pu l'assimiler. Donc, c'était au cœur de nos discussions, mais malheureusement, il est en veilleuse en ce moment. Et je crois qu'au niveau des prochains appels de projets… Oui, on a cinq ans. On a cinq ans. Exactement. Donc, il faut être patient. Donc, c'est sûr qu'il y a des parties et peut-être on peut parler avec d'autres ministres pour alimenter la recherche. Dernier mot à Jean. Si je peux me permettre de préciser, en fait, c'était très clair dans les appels à projets qu'on devait se rattacher de façon la plus près possible aux objectifs du PAD. fait qu'il est arrivé… C'est arrivé tout de suite dès le début de la discussion qu'on devait, en fait, en tenir compte, mais pas avoir des projets directement liés à une évaluation d'un impact sur la santé humaine. Fait que la conception de l'expérience vise éventuellement à en prendre… à ne pas éliminer ce fait-là dans nos réflexions, mais on ne peut pas aller plus loin par rapport au… fait que c'est le pragmatisme qui nous ramène à se centrer autour des objectifs. Oui, mais on croit vraiment dans l'intersectorialité, donc n'inquiétez-vous pas. C'est sûr qu'on va penser à ça. Donc, à ce mot, on va conclure ce segment de notre discussion pour permettre le troisième groupe de chercheurs à avoir suffisamment de temps avant dix heures. Donc, merci beaucoup à vous et bonne chance. On attend avec beaucoup d'impatience les résultats. Merci. Donc, le panel… Maintenant, on est rendu vraiment… comme mentionnait Rémi tout à l'heure, c'est que dans le contexte de la relance économique avec des crédits additionnels l'année passée, on a pu créer un appel à projets pour un volet agroalimentaire ou bioalimentaire pour accélérer les recherches aux solutions vers les enjeux agricoles sur la perspective de cette relance économique post-pandémie. Donc, dans ce contexte, cinq projets de recherche de volet agricole ont été financés dans le programme Impulsion. Donc, ce sont des projets qui impliquent inter-ordre, universités collégiales, intersectorielles, en région, en milieu urbain, etc. Donc, ce matin, on va écouter de trois personnes qui dirigent des projets. Donc, Julien Chamberlain, professeur adjointe de l'Université Laval, Sadiq Caloufi, professeure adjointe de l'Université Laval, et Marie-Ève Gaboury, bonhomme, très, très chargée, évidemment, professeure adjointe de l'Université Laval. Je tiens à mentionner qu'il y a deux autres projets financés à l'Université Sherbrooke et aussi au cégep de Gaspésie et des Îles. Donc, on commence avec Julien. Oui, merci beaucoup. Micro, ça va? Allez-y. Ça fonctionne? Oui. Ah, non, je ne suis pas habitué. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours, comme tout le monde l'a dit, parler avec des vraies personnes, c'est toujours franchement agréable. Moi, je vais commencer par parler de mon équipe. Mon équipe à l'apparence assez improbable, mais hautement complémentaire. Donc, moi, Julien Chamberlain, spécialiste en fromagerie à l'Université Laval, ma collègue Véronique Landry, spécialiste du traitement du bois d'apparence, et M. Gaétan Laroche, au CHU de Québec, spécialiste des nouveaux matériaux et de la caractérisation des surfaces. En fait, notre équipe, on a un objectif commun, puis c'est d'aider l'industrie laitière à en faire encore plus pour améliorer sa durabilité. Puis, on a un objectif ensemble, puis c'est de développer une nouvelle méthode de traitement du bois où le seul intrant serait les coproduits de l'industrie laitière. Puis, pour moi, la valorisation des coproduits est extrêmement importante parce qu'on peut travailler encore plus fort pour avoir des pratiques encore plus rigoureuses à la ferme, réduire le transport associé au transport du lait, développer des nouvelles technologies en usine. Mais pour moi, le défi numéro un dans l'industrie laitière, eh bien, c'est de valoriser le lait dans son ensemble. Parce que je vous amène dans une fromagerie, on fait une petite visite en coulisses, quand on transforme du lait pour faire du fromage, on fait un petit peu de fromage, mais on génère surtout beaucoup de lactosérum. De ce lactosérum, on peut faire des ingrédients prisés des sportifs, mais encore là, on génère un autre coproduit en abondance, c'est le perméant d'ultrafiltration. Le perméant d'ultrafiltration, en fait, c'est essentiellement constitué d'eau, mais aussi du lactose, qui est un sucre problématique pour l'industrie parce qu'il coûte beaucoup plus cher que le sucre de canne. Donc là, on a une problématique de compétition avec d'autres secteurs. Donc, les applications sont assez limitées. Puis, du perméant d'UF, on en génère plus de 100 millions de litres par année. Il n'apparaît pas. Bon. Ça n'apparaît plus. Bon. Du perméant d'UF, on en génère plus de 100 millions de litres. Il nous faut une méthode de valorisation à très grande échelle qui va permettre de diffuser tous ces volumes-là. Du côté de l'industrie forestière, on a une autre problématique. En fait, on a du bois qui est un matériau extrêmement prisé de tout le monde. C'est le matériau le plus écologique qui existe dans l'industrie de la construction. Par contre, bien, ce bois-là, si on veut préserver ses propriétés sur une longue période de temps, eh bien, il faut le traiter. Puis, je ne parle pas juste d'utiliser des vernis qu'on applique à la bonne température l'été, là, pour avoir des structures en bois qui durent dans le temps, mais il faut le stabiliser dimensionnellement. bien, on a des traitements comme l'acétillation qui permettent d'avoir des super belles surfaces de bois, d'améliorer la résistance face aux attaques fongiques, face au gonflement, retrait au niveau de la quantification d'humidité. Ça réapparaît. Merci. Mais, donc, pour faire des traitements durables, il faut faire des traitements qui utilisent beaucoup de produits chimiques. Puis, on le sait, avec la COVID, les produits chimiques, le prix a plus que quintuplé dans certains cas. On a des problématiques des enjeux de santé, de sécurité pour les travailleurs puis pour l'environnement. Donc, nous, notre défi, bien, c'est de remplacer tous ces produits chimiques qu'on peut utiliser pour stabiliser le bois, de remplacer ça par un coproduit de l'industrie laitière, le lactose, pour créer de la valeur autant dans l'industrie laitière que dans l'industrie forestière. Donc, avoir des nouvelles stratégies biosourcées, locales, abordables et bien sûr, plus sécuritaires. Super! Wow! Qui a reçu qu'il y aura les fromages puis les chercheurs qui travaillent comme ça? C'est magnifique. Merci, Julien. Cédic. Bonjour tout le monde. J'attends la diapositive. Oui, je ne sais pas. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez changer les diapos? S'il vous plaît. Cédic. Denis, Alex, je ne sais pas. OK, merci. Vous allez m'augmenter d'une minute, s'il vous plaît. Oui. OK. Donc, mon projet, ça concerne la création de la synergie entre certains coproduits que j'ai appelés ici les ressources alimentaires résiduelles rares pour développer des produits à haute valeur ajoutée. Donc, je travaille avec ma collaboratrice, madame Christina Ratti. Est-ce que vous pouvez avancer pour... Est-ce qu'on peut avancer à la deuxième diapositive, s'il vous plaît? Oui. Donc, voilà, j'ai trois partenaires ici qui sont impliqués dans ce projet. Il y a un partenaire industriel qui s'appelle Soyari. Eux, ils produisent le tofu. Pour produire le tofu, il faut d'abord produire le lait de soja. Pour produire le lait de soja, il faut utiliser des fèves de soja. Or, pour chaque tonne qui rentre à l'usine de soja, d'une tonne de soja, ça, il y a 1,2 tonnes qui sort de kara. C'est-à-dire... Et ce kara, c'est le résidu de l'industrie de soja qui est principalement riche en fibres et de protéines. Le deuxième partenaire, c'est l'industrie de fromage. Vous avez ici la trappe à fromage. Donc, eux, pour produire un kilogramme de fromage, ils utilisent 9 kg du lait. Et donc, vous avez 9 kg de lactosérum pour lesquels il faut trouver une utilisation intelligente. Le troisième partenaire, c'est Savoura. Eux, leurs tomates qu'ils ne peuvent pas vendre dans l'épicerie, parce qu'ils sont pas... Ils sont comme toutes les tomates qu'on trouve à l'épicerie, sauf qu'il y a certaines tomates qui n'obéissent pas aux standards. C'est-à-dire, soit elles sont petites, soit elles sont plus grosses que les standards qui sont vendus au commerce. Et donc, par conséquent, ils se trouvent avec beaucoup de tonnages de tomates qu'ils ne peuvent pas vendre à l'épicerie parce qu'ils ne répondent pas aux standards. Et le quatrième, c'est Alveoli. c'est une plateforme collaboratrice qui vise à aider ces trois partenaires à commercialiser leurs trois produits lorsqu'ils vont être... qui vont être générés dans le cadre de ce projet. Donc, comme vous voyez, les exemples que j'ai donné sont à Québec, mais si on prend l'exemple du Canada, vous pouvez voir que 50% des produits alimentaires produits sont perdus tout au long de la chaîne de fabrication et d'utilisation. si je prends uniquement, par exemple, le cas du Fruilligib, c'est 45%. Ce qui est intéressant ici, vous pouvez voir, les pertes annuelles sont estimées à 30 milliards de dollars par année. Et donc, si je fais un objectif de réduire de 1 milliard chaque 3 ans, il nous faut un siècle pour réduire ces pertes. Donc, est-ce qu'on est là pour attendre un siècle pour réduire ou bien récupérer cet argent qu'on perd? Sachant que chaque année, même si on attend un siècle, c'est-à-dire qu'on a accepté de perdre chaque année 30 milliards par année. Donc, ce travail que je fais ici, c'est principalement, il est fait par une équipe multidisciplinaire qui sont constituées de post-docs et de doctorats et des étudiants aussi en maîtrise. Et donc, mon travail se base sur 4 axes. Le premier, c'est de produire des produits à haute valeur ajoutée. Le deuxième, c'est d'extraire certains aliments qui ont des fonctionnalités intéressantes, que ce soit sur le plan technologique ou bien sur le plan nutritionnel. L'autre aspect aussi qu'on a découvert, c'est qu'en utilisant certaines technologies vertes, on peut augmenter la fonctionnalité de certains aliments ou bien certains ingrédients. et le dernier axe, c'est comment aussi préserver ses fonctionnalités. Si je prends, par exemple, l'absorption des fibres ou bien l'absorption du cholestérol par les fibres, c'est comment regarder ses fonctionnalités lorsqu'on les traite par des traitements thermiques comme la stérilisation, la pasteurisation ou bien le séchage. Donc, en conclusion, vous avez ici une équipe multidisciplinaire qui est au service de l'agriculture durable, une économie circulaire et aussi qui vous donne une solution, comme on dit, clé en main. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Je trouve que c'est très riche aussi de voir ce concept d'éliminer l'économie circulaire est quelque chose qui est particulièrement important au Fonds de recherche du Québec. Je souligne la présence de notre directrice scientifique qui est ici ce matin des fonds de recherche dans une société culture puis c'est elle qui pilote une réseau, une économie circulaire. Donc, Mme Louise Poisson qui est là. Merci beaucoup. Donc, Marie-Ève Gaboré-Bonhomme. Alors, moi, je vais vous parler d'un aspect du développement durable qui est l'inclusion sociale parce qu'être durable, c'est prendre soin de l'environnement mais c'est aussi prendre soin des plus vulnérables de notre société. Donc, notre projet, c'est d'optimiser les pratiques de la chaîne d'approvisionnement des banques alimentaires du Québec. On est une équipe de chercheurs de l'Université Laval, Karima Afiv, Jacinthe Cloutier, moi-même et Véronique Provencher qui avons des expertises multidisciplinaires en nutrition, en réduction de gaspillage alimentaire, en gestion de chaînes d'approvisionnement, management, en agroéconomie et se joint à nous une auxiliaire, là, Mme Leclerc, qui est en droit alimentaire. s'ajoute parce que nous, le travail avec le terrain était très important. Donc, on est associé à les banques alimentaires du Québec, plus précisément M. Chanterelle, qui est le spécialiste dans la gestion des denrées dans cette organisation-là et plusieurs autres collaborateurs du milieu, à la fois des donateurs, producteurs, distributeurs, restaurateurs et des banques alimentaires des régions. En fait, pourquoi s'intéresser à ça? Pour deux raisons principales. Premièrement, l'insécurité alimentaire, malgré que nous sommes un pays riche, existe dans notre société. On parle, selon les statistiques, d'environ 15 % des ménages qui vivent cette problématique-là. Et d'un autre côté, on a certains invendus au niveau des producteurs, des distributeurs, des transformateurs qui peuvent être utilisés pour pallier, du moins, à dépanner des ménages qui sont dans ce problème-là. Donc, la chaîne dont on parle, la chaîne d'approvisionnement, c'est les flèches qu'on monte sur la diapo qui partent des donateurs jusqu'aux bénéficiaires. Et si je regardais les dernières données qui sont sorties à la fin octobre, on parle plus de 600 000 bénéficiaires par mois maintenant. C'est en croissance dans le contexte de la COVID. Et les aliments qui passent par cette chaîne-là, ce n'est pas petit, c'est autour de 120 millions de dollars par année d'aliments qui circulent. Donc, c'est sur cette chaîne-là qu'on s'est penchés. Dans notre projet, on se pose trois grandes questions. Quel a été l'effet de la pandémie sur la gestion durable de cette chaîne-là? Quelles pratiques faut-il améliorer ou bonifier pour la rendre encore plus optimum qu'elle l'est déjà? et quelles expertises et collaborations entre les acteurs de cette chaîne-là pourraient être améliorées? Donc, gestion durable de la chaîne, ça veut dire quoi? Il y a l'aspect très économique d'optimisation, en fait, des activités, mais il y a aussi la prise en compte de la situation particulière de ce milieu-là, qui a des ressources limitées. On a aussi des nutritionnistes dans notre équipe, donc la qualité nutritionnelle des aliments qui se rendent jusqu'aux bénéficiaires. On parle aussi d'enjeux de sécurité alimentaire et ici, je prends peut-être deux minutes pour le préciser. Les banques alimentaires agissent en aval du problème, donc c'est un service de dépannage. Mais pour régler l'insécurité alimentaire, il y a toutes des stratégies qui se mettent en place en amont pour prévenir le problème de la sécurité alimentaire. Donc, le travail des banques se fait dans un système beaucoup plus large où on agit, par exemple, sur les déserts alimentaires et sur les problèmes de revenus de la population la plus vulnérable dans notre société. Et finalement, bien, récupérer des invendus, c'est aussi réduire les pertes du gaspillage alimentaire et agir, donc, indirectement sur les changements climatiques. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette étude-là? On est vraiment sur une étude qui va chercher le savoir expérientiel des gens dans trois régions particulières, Montréal, Montérégie, Rive-Sud et Québec. On va travailler beaucoup avec des approches, bon, une littérature, voir ce qui se fait dans d'autres pays, notamment, mais aussi des entrevues semi-structurées avec les gens sur le terrain et des observations des pratiques actuelles. Et notre objectif, au bout de compte, c'est de développer des outils pratiques avec les gens du milieu et pour les acteurs du milieu pour atteindre notre objectif d'identifier les conditions favorables à l'optimisation de la chaîne alimentaire. Super. Merci. Donc, il nous reste quelques minutes, peut-être, pour un couple de questions. Il y avait également une question, là, qui a été posée par M. Jean-Philippe Rochelot qui va comme suit. Il y a une prise de conscience croissante quant à l'impact des mégadonnées, de leur hébergement et de leur traitement sur l'émission des GES, ainsi que sur les impacts écologiques et humains de la production de matériel informatique. On sait également qu'il y a de nombreux défis de durabilité dans le système agroalimentaire. Donc, comment fait-on pour appliquer l'IA en agriculture et dans le domaine bioalimentaire de façon générale pour améliorer le bilan écologique? Je vais inviter M. Olivier Demers-Dubé de la zone Actec à répondre à la question. Merci. Merci, Dany. On m'a élu pour répondre… Je reste debout? Oui. On m'a élu pour répondre à une question complexe, donc, à laquelle je ne pourrais pas répondre entièrement. Malheureusement, je suis désolé. Je pense que la première étape, c'est réellement de toujours se continuer, en fait, de poser cette question-là au fur et à mesure où on va développer les centres de données qui vont être nécessaires pour le traitement de l'IA. C'est la première chose. La deuxième, c'est d'agir dans une optique de mutualisation, c'est-à-dire d'un point de vue de l'écologie industrielle. Hydro-Québec travaille beaucoup sur cette question-là dans l'intégration des centres de données sur le territoire du Québec. Donc, il y a deux choses qui peuvent en émerger. La première, c'est évidemment de les alimenter avec une énergie qui est renouvelable. Et la deuxième, c'est que tous les outputs, notamment les outputs énergétiques, soient valorisés d'une manière qui, elle aussi, continue d'aider le secteur bioalimentaire. On pense, par exemple, à la capacité de chauffer des serres avec les rejets thermiques. Donc, c'est définitivement une avenue qui est intéressante et importante. Ça alimente aussi les données satellites. Les données satellites, bon, encore, faut-il les envoyer, mais ils sont dans l'espace. Ça réduit aussi l'empreinte environnementale de ce côté-là. Et puis, bien, dernièrement, l'objectif de tout ça, il est encore et toujours d'améliorer notre agriculture, la rendre, de réduire son impact, et puis d'améliorer sa qualité, la qualité des aliments, puis la qualité pour les humains aussi. Donc, si on est capable de toujours réfléchir à ces composantes-là au fur et à mesure qu'on développe les infrastructures nécessaires, je pense que déjà, on est sur une bonne voie, mais on va continuer de se tenir en garde. à ce moment-là. Merci beaucoup. Une question ici. Super. Non, c'est beau? OK. Une autre dernière. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, une deuxième question. Cette fois-ci, dirigée pour M. Rousseau, de la part de Valentine Goddard. Donc, vous parlez de l'importance de se coller à nos partenaires économiques, donc les États-Unis. Qu'en est-il de l'Union européenne et les lois qu'elle propose en matière de gouvernance de données, actes de gouvernance de données et l'acte sur l'IA prévu pour être adopté en 2022? En fait, je ne propose pas de se coller sur qui que ce soit. Je dis simplement qu'on va faire face à des vents de compétition au niveau des réglementations qui, de leur côté, imposent des standards de traçabilité, par exemple, ce que je mentionnais au niveau des États-Unis, et c'est la même chose en Europe. Donc, c'est aussi important l'Europe que l'Amérique. Il n'y a pas de… le point central, c'est qu'on est… on a un vent favorable ici, des efforts extraordinaires. J'ajoute simplement que si on n'ajoute pas l'impact de la réglementation par nos gouvernements pour faciliter la standardisation, on se trouve désavantagé par rapport aux autres juridictions américaines ou européennes qui sont en train de faire ça. C'est le point que je fais. Sur la question qui vient d'être posée tantôt, je veux juste faire une petite remarque. On est dans une révolution industrielle où, contrairement aux autres, on a beaucoup de choix technologiques. Il y a des choix technologiques qui sont plus lourds sur le plan écologique que d'autres, et ce n'est pas vrai qu'on doit avoir accès et faire circuler toutes les informations à tout le monde dans tous les réseaux. Ça, ça va coûter une fortune. Donc, on a des choix technologiques, et c'est pour ça que ça prend un cadre juridique pour la traçabilité, puis ça prend des standards écologiques pour les infrastructures numériques. Il faut que ce soit l'écologie qui dit comment l'infrastructure numérique va se dérouler ou s'installer sur le territoire. Un exemple, on connaît les technologies du Nudge, là, où on peut faire en sorte que l'information est traitée localement plutôt que d'expédier et revenir d'un central à un point. Il y a toutes sortes de choses comme ça, mais le point central, c'est de biaiser l'infrastructure numérique pour qu'elle soit pro-écologique et non pas de faire le choix inverse. Et ça, c'est tout... Bon, on peut en parler longtemps, mais c'est toute une autre approche, et la question qui a été posée, là, est extrêmement pertinente. C'est au cœur des choix parce qu'on est au début de la révolution et non pas à la fin. Donc, c'est au début qu'il faut prendre le bon itinéraire, autrement, on ne pourra pas revenir. Et là-dessus, j'aime mieux l'approche européenne qu'à l'approche américaine. Voilà. Super. Anne-Marie? Un commentaire? On n'entend pas? OK. Oui. Allez-y. Sur ce sujet-là spécifiquement, les Québécois ont déjà contribué à cette réglementation européenne. L'OVIA et l'Institut de la technologie pour l'humain ont contribué ensemble à un projet IAP pour le monde de l'assurance qui a été présenté à l'Union européenne. Les Européens, entre eux, avaient beaucoup de difficultés à s'entendre sur les principes qui devaient guider l'intelligence artificielle. Quand on a mis des chercheurs québécois à table, honnêtement, 80 % du rapport qui est allé à l'Union européenne est sorti du Québec. Donc, ces règlements-là, en Europe, ont été influencés par des chercheurs québécois qui ont travaillé sur la déclaration de Montréal, sur l'IA responsable. Donc, c'est ce que je disais préalablement. Ensemble, on a du contenu absolument extraordinaire, puis on est un petit marché, donc personne n'a peur de nous autres. Quand on arrive à table pour dire des choses intelligentes, on est écouté, on est influent. Donc, à nous de saisir l'opportunité, puis de s'assurer qu'on participe à ces projets-là pour faire des lois, des projets de règlement qui nous ressemblent dans des marchés qui sont importants. et puis de s'assurer qu'il y a des choses Merci beaucoup. Je pense que maintenant, il faut conclure notre événement, puis je tiens à remercier beaucoup les panélistes qui sont ici sur la scène avec moi, ainsi que le réseau sur la production agricole durable et les chercheurs impliqués dans la rédaction de le livre blanc. Donc, je pense qu'on est tous impatientes. On voit par les questions, etc., qu'on est impatientes à voir les résultats de recherche déjà. J'aimerais juste mentionner que moi, personnellement, je trouve ça très inspirant. Je parle encore de multidisciplinarité ou intersectorialité, mais c'est très inspirant pour moi à voir que ces chercheurs et chercheuses proviennent d'au moins une dizaine ou une douzaine de régroupements de recherche soutenus par les fonds de recherche du Québec. Donc, ils sont interpellés à travailler ensemble, collectivement pour… Donc, c'est une très bonne façon de bâtir sur les investissements existants pour faire même mieux. Donc, c'est une synergie magnifique. Donc, j'aimerais aussi, surtout parce que vous êtes ici, donc bravo aux chercheurs et chercheuses en début de carrière qui portent certains projets présents aujourd'hui. Donc, les trois ici. Donc, j'ai beaucoup de confiance que votre expertise et votre capacité à former le personnel hautement qualifié va bénéficier à long terme le Québec pour vraiment pérenniser notre place comme chef de file dans le secteur, mais aussi pour un Québec plus responsable et plus durable. Donc, on a vu ici des exemples de la recherche fondamentale, la recherche en collaboration avec le milieu, les collaborations avec les utilisateurs, le privé, etc. et les réflexions au niveau de l'opinion ou l'acceptabilité sociale. On a entendu aussi Henri-Paul commenter quelquefois par rapport à l'importance de la réglementation et la responsabilité gouvernementale. et j'aimerais mentionner que la semaine maintenant, je pense que ça a commencé lundi, c'est la troisième conférence canadienne sur les politiques scientifiques qui est virtuelle. Et lundi prochain, le 22 novembre, les FRQ organisent un panel intitulé « Les politiques et les données probantes pour bâtir l'agriculture canadienne de demain ». Puis, il y aura les représentants de l'agriculture agroalimentaire Canada et MAPAC, notamment Bernard Véry, sous-ministre adjointe. Donc, il va faire partie de ça. Donc, les chercheurs vont donner des informations, puis parfois, il y a une responsabilité gouvernementale à faire quelque chose avec. Donc, ça peut être une opportunité pour vous à participer. Je pense que Marie-Hélène inscrit ces informations dans le clavardage. Je répète encore, comme j'ai dit ce matin, la vidéo de l'avènement sera disponible sur la chaîne YouTube des FRQ. Aujourd'hui, c'est le jour du souvenir. Donc, merci de prendre un moment de réflexion. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Merci de votre participation et à la prochaine. Merci. Merci.